et salut à tous bienvenue dans cette nouvelle matinale du 1er juillet matinale tech and play pour parler pop culture jeux vidéo et tech évidemment je suis toujours avec sfx comment ça va ça va très bien et toi bah écoute ça va ça va bien grumuf dit les mots on va pas on va pas on va rien dire on va pas se jinxer on va pas dire qu'on est judi mais ça va très bien pour l'instant tout va très bien pour l'instant tout va bien so far so good évidemment la caméra n'a pas essayé de me tuer tout va bien pour l'instant j'ai plus mal au poignet tout va bien c'est vrai c'est vrai que on rappelle on rappelle que sfx se fait régulièrement électrocuter la tronche par les caméras mais plus depuis un moment en fait c'est bon on a trouvé la solution je pense ouais c'est on avait mis les caméras en série sur une multiprise chose qu'il ne faut jamais faire jamais et là on a vraiment dédié une multiprise spécialement pour ça et maintenant on est maintenant je suis tranquille je ne décède plus les multiprises en cascade une idée de merde bien sûr les cams ne sont plus à nu en fait un énorme câble on se mouille un peu les cheveux avant de rentrer dans le studio on se frotte partout sur les jeans de l'électricité j'espère que vous allez bien vous sur le chat quel plaisir de vous retrouver comme tous les matins en tout cas exact aujourd'hui au programme on va commencer avec microsoft qui essaye de nous expliquer un petit peu mieux sur quoi on va pouvoir utiliser windows 11 ou pas ça a l'air toujours aussi peu clair en même temps c'est la com de microsoft on enchaînera avec la blockchain qui arrive au secours de la démocratie française bien sûr on parlera de tout sauf de politique mais de tout ce qu'il ya autour pour le coup on enchaînera avec l'iphone 13 on aurait des nouveaux rendus des nouveaux visus alors c'est pas c'est même pas des rendus c'est des qu'on dit déjà pas des prototypes mais non même pas c'est maquette des maquettes carrément ah ouais pour putain on se refuserait on a parlé hier de apple qui va détruire toutes les personnes il parle de et qui est nous le lendemain alors alors c'est à ça qui ressemble voilà on enchaînera avec votre plateforme préférée je n'en doute pas discord qui sort l'argent des fouilles et qui le met sur la table pour acheter des 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 boîtes on verra on verra leur dernier achat leur dernière acquisition est ce que est ce que ça a l'air sympa tech ou pas on passera de l'autre côté de la barrière de apple on passera à android et au fer de lance d'android qui reste samsung clairement avec le s 22 le prochain le prochain flagship normalement de galettes de samsung par le galaxy ce monde doit le prochain si elle est folle entre deux ouais mais est-ce que ça fait un flagship moi je le considère pas comme un flagship le fold on en discutera mais en tout cas on a des on a des benchmarks potentiel ouais alors là le problème des benchmarks c'est qu'il n'y a rien d'officiel c'est possible que ce soit faux mais ça a l'air d'être les deux mains levées on se dédouane on se dédouane mais ça a l'air d'être d'être clean et enfin on finira on finira avec disney vous connaissez cette petite boîte qui rachète des trucs genre star wars ça vous dit quelque chose et ben une fois qu'ils ont racheté après ils commencent à réécrire des trucs et on parlera de ça est ce que est ce que vous êtes choqués ou pas par les derniers changements qu'effectue disney sur la licence star wars on discutera de ça en toute fin d'émission avant de lancer l'actu évidemment le petit point sponso pour vous parler de picloud la solution de stockage en ligne qui voilà c'est bon j'ai réussi à tout remettre voilà pardon je l'avais pas encore fait la solution de stockage en ligne qui vous permet d'étendre le stockage de votre ordinateur directement par internet sans racheter un disque dur supplémentaire vous pouvez partager des fichiers et surtout accéder à tous vos fichiers partout dans le monde avec simplement une connexion internet échanger des fichiers volumineux avec imaginons des collègues ou des amis le tout évidemment de façon sécurisé et sécurisé pardon et chiffré l'offre du moment c'est toujours la même vous la connaissez maintenant à moins 65% sur sur l'offre lifetime donc à vie avec un paiement unique ce qui nous amène à 175 euros pour l'offre 500 gigas et à 350 euros pour l'offre 2 tera merci picloud comme merci à vous tous les jours pour le le soutien apporté à cette émission on part sur l'actu c'est parti let's go je suis choqué mais j'attends de voir ce que ce sera si tu parles de comment des camps se commence à 10 quand se fait de l'argent et ben oui d'accord se fait d'argent après bon on va pas se mentir avec un discours dit court trop à 50 balles une bonne marche pour moi je pense que discorde ils se font très peu d'argent et que c'est ce qui est une bonne grosse licorne après je sais pas en vrai je sais pas mais bon je sais pas je pense déjà que le nitro se mette quand même bien je pense après quoi que je pense qu'il ya très peu de gens qui ont du nitro et que ils font enfin on en parlera tout à l'heure on en reparlera tout à l'heure mais avant tout ça on va parler sur quoi tourne discorde c'est à dire sous nos chers becans ou windows on va parler plus précisément de windows 11 encore lui bon on en a assez de parler de lui tous les jours des nouvelles infos la com de microsoft est horrible tatou non mais vraiment tu as le compte twitter 20 plusieurs comptes twitter de microsoft il ya différentes langues qui qui donne diverses informations qui sont pas forcément tendance à être exactement donc microsoft a décidé hier de faire un petit commentaire sur les sur les blogs pour essayer de calmer les esprits et essayer de rendre ça le plus clair possible alors on va faire un petit rappel jusqu'à maintenant sur ce qu'on sait windows 11 tournera uniquement sur les processeurs intel core huitième génération et les ryzen 2000 d'amd avec tpm 2.0 ou plus récent ou plus récent au minimum donc ça c'est la configuration requise et généralement et ses processeurs ne sont pas sortis avant il ya enfin c'était il ya trois ans les premiers qui sont arrivés donc si vous avez un ordinateur de plus de trois ans à être compliqué d'après microsoft je rappelle juste rapidement ce que c'est le tpm 2.0 c'est juste alors c'est c'est un petit un petit petit plus si je bats de bêtises qui est au niveau de votre processeur ou la carte mère ou de la carte mère mais 90% du temps sur le processeur en tout cas ce que dit microsoft et c'est un système qui permet de renforcer la sécurité de votre ordinateur avec alors là bon je vais éviter les termes techniques mais avec le vbs virtual basé de security le hvci le hypervisor protect code energy c'est le security boot le chiffrement des données etc etc bref tout ce qui est pour tout ce qui est sécurité ça parle vraiment de protection en plus qui ne serait pas négligeable à windows c'est clair donc ce qui est déjà très bien mais le souci c'est comme je voulais dit bah tout ça ça vient de ya que trois ans en plus de cela il faudra au minimum 64 giga d'espace mémoire au minimum 4 giga de ram avec un processeur minimum de coeur et un giga et plus d'un giga hertz avec un écran également de minimum 9 pouces ce qu'il faut savoir voilà et retenez bien cette information parce qu'on va reparler avant ça va être utile pour après ah bah oui donc là vous allez vous dire mais attendez les windows 11 il marche en fait partout parce que souvenez vous il ya eu des leaks il ya eu quelques semaines bien avant la présentation est encore à l'heure actuelle sur si vous ne connaissez pas il ya un système qui s'appelle windows insider donc qui permet d'être en haut bêta tester de windows d'ailleurs si vous voulez tester windows 11 il suffit de vous inscrire donc vous pouvez faire ça dans les paramètres windows ou depuis le site web avec votre compte microsoft vous inscrire en tant que windows insider pour pouvoir tester windows 11 tout simplement voilà sachant que pour cette version de test cette version bêta elle est utilisable surtout tous les ordinateurs il n'y a pas de minimum requis faut juste passer le minimum requis que détecte windows mais en soit j'ai vu qu'il ya des personnes sans aucun problème qu'ils arrivaient à l'installer même s'ils n'avaient pas les recommandations requises d'accord dit précédemment ou après même si des fois votre internet le bloc a toujours moyen de forcer l'installation en le téléchargeant sur une clé et forcer l'installation ça reste windows ça reste extrêmement simple de deux d'installation en soit microsoft s'est défendu par rapport à ça hier donc un petit communiqué de presse sur les blocs non c'est pas du tout un communiqué de presse mais en gros sur un petit communiqué de communiqué un communiqué un communiqué un communiqué sur les sur leur blog disant que ils font ça donc il limite l'utilisation d'ordinateurs pour l'instant il limite aux ordinateurs qui tournent sur une telle corps huitième génération horizon 2000 d'amd uniquement pour cause de sécurité voilà c'est pas pour cause de puissance parce que tout simplement il ya des des intels huitième génération d'entrée de gamme qui sont vraiment pour havre et pareil d'amd d'entrée de gamme sont vraiment pour havre par rapport à des intels i7 qui sont beaucoup plus puissants même des ici six dernières générations donc l'argument de la puissance n'est totalement invalide et ils se sont juste descendus sur la sécurité avec le tpm 2.0 mais microsoft ne reste pas fermé ils disent que avec les tests qui sont en train d'être effectués sur sur les les bêtas de windows 11 avec les insiders il y aura des tests qui vont être faits sur des ordinateurs possédant des intel corps 7e génération donc la génération juste avant et les amd ryzen zen 1 donc là les ryzen mille génération 1000 le 2000 et ils vont faire des tests et si ça et si ils sont ils sont en gros ils sont pas fermés à ces ces processeurs là et si ça marche pourquoi pas que ça vienne accueillir enfin youtube soit compatible avec windows windows 11 et potentiellement dans le futur proposer d'autres d'autres processeurs mais du coup s'ils redescendent sur 7e génération et sur ryzen enfin sur zen 1 il laisse tomber le tpm 2 ou alors je sais que tu peux le rajouter à côté avec une petite puce est ce que c'est peut-être ouais mais bon combien de personnes ne sauront pas faire ça oui une personne ont un ordinateur portable donc voilà je suppose que pour ces systèmes là le tpm 2 serait supprimé ça serait supprimé ce ne serait pas accessible donc en gros il aurait un windows tpm 2 un windows tpm 1 ou alors autre option mais bon bon je sais pas ça vaut le coup d'en parler pour microsoft je pense que oui peut-être que c'est pour les les pros qui eux ont du tpm depuis un certain temps quand achète du matos pro et peut-être qu'il ya pas mal d'ordinateurs qui sont sur gene 7 imaginons avec dans un tpm 2.0 dans la carte mère chez les pros c'est possible aussi d'une possibilité mais c'est très limité en tout cas ils ont dit ça sur le grand public ils n'ont pas précisé si c'était que pour les pros que pour pour ils ont essayé d'être ferme et deux jours après ils sont déjà en train de dire oui mais non mais peut-être voilà parce que sachant que j'ai lu des petits tests récemment j'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'une personne avait un pc vieux de cinq ans donc il n'a absolument pas la configuration requise en tout cas au niveau de enfin qui a quand même un acteur relativement correct niveau puissance mais qui n'a pas les dernières dernières choses proposées enfin demandées pour windows 11 et il a installé le la bêta de windows 11 et elle tournait sans aucun problème bon on sent que c'est encore une bêta il y avait deux trois petits bugs à droite à gauche ce qui est normal vu que c'est une bêta mais elle tournait aussi bien que windows 11 est ce que la bêta déjà les restrictions c'est à dire les restrictions tpm entre autres que est ce qu'ils ont un intérêt à l'activer sur la bêta non elle n'est pas activé parce que sinon il n'aurait pas réussi à l'installer parce que la personne qui est justement qui a fait le test et vous allez le voir ce qu'on va présenter juste après le tpm n'a pas été activé sur cette bêta sachant que même carrément windows ont supprimé leur logiciel de alors il y avait un fameux logiciel qui permettait de savoir si votre pc allait être compatible ou pas mais il était totalement buggé donner des résultats erronés comme quoi votre ordinateur ne fonctionnerait pas du tout alors qu'il fonctionnait très bien et vice versa donc il était supprimé d'autres applications le font très bien en passant j'ai pas les noms en tête mais je sais qu'il y en a d'autres et en soit on se dit que windows il pourrait tourner sur tout techniquement et oui parce que regardez sur quoi windows 11 tourne j'ai trouvé cette vidéo qui est sortie avant-hier et windows 11 tourne sur un téléphone portable au klm et pas un téléphone portable galaxy s21 il tombe sur un lumia 950 xl alors pour les connaisseurs ce téléphone et et un windows phone de l'époque qui date quand même dit qu'il est sorti en 2015 en 2015 donc ça veut dire que et il a été arrêté d'être commercialisé en 2017 il est sorti la même année que le galaxy s 6 de chez samsung ou l'iphone 6 de chez apple et ça tourne relativement bien et comme vous le voyez ça tourne très très bien ça tourne très bien l'écran s'adapte parfaitement c'est responsive alors ça ramène tout petit peu par endroits ce qui est tout à fait normal je rappelle qu'on est sur une bêta et un téléphone de cet air là mais ça tourne extrêmement bien je suis étonné et c'est un bon signe pour l'optimisation même de windows 11 parce que je vous le rappelle que windows 11 est basé sur windows 10 x qui était fait pour être sur les ordinateurs plus plus léger un plus moins puissant les plus petits écrans être au plus simple d'utilisation je rappelle que windows 11 est également optimisé autant sur l'ordinateur autant que sur les surfaces les surfaces et tablettes etc d'ailleurs anecdote les fameuses surfaces de microsoft donc les fameux les fameuses écrans enfin les fameuses tablettes ordinateurs de 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 d'écran un petit peu à la type de 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 qu'est ce qu'il ya le mixeur il a l'air mieux ah oui tout a échangé ça aussi les trucs de notification et il a des mineurs solitaire fois une sur centaine ah ouais j'ai même pas fait gaffe c'est un petit coup maintenant ah bah peut-être il revient c'est pas peut-être il revient mais en tout cas sachant que les fameuses surfaces de microsoft encore vendues à l'heure actuelle donc les tablettes ordinateurs de 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 chez microsoft vendus commercialisés encore à l'heure actuelle le sont même pas compatibles windows 11 parce qu'ils ont pas le tpm 2.0 je te jure donc c'est incroyable et vous voyez que sur un téléphone bas ça marche expert bien alors ça du mal c'est sûr en tout cas regardez c'est incroyable franchement ça va moi je suis choqué ça marche relativement bien quand même dites vous c'est c'est ça c'est un galaxy s7 ça tourne sur un téléphone encore moins bien que celui là ah bah bien encore moins bien et ça c'est quand même un téléphone relativement vieux quoi donc c'est 2015 on est on n'était pas là c'est sûr alors ça c'est un windows phone donc c'est un peu plus ça pas avantagé et encore parce que c'est la même chose en dessous et après même niveau puissance je pense qu'il n'y a pas grand chose de puissance là dedans mais alors bon par contre ce qu'on voit aussi c'est que malgré que windows on se veulent le être le plus le plus le plus vaste dans l'utilisation sur les tablettes sur les ordi sur tout ce que tu veux en tactile ou quoi que ce soit windows a toujours l'air autant à chier à utiliser en tactile il ya zéro effort de ce côté là les toutes petites icônes alors là évidemment que c'est sur un téléphone attention je sais bien que c'est pas l'utilisation première de windows mais ça sera amené à tourner entre autres sur des surfaces à écran tactile et ça a toujours l'air aussi à chier à utiliser donc là moi de toute façon un ordinateur portable je traite pas d'essayer c'est déjà assez chiant comme ça alors j'étais le menu démarre du bout des doigts là dans le coin de l'ordinateur même moi il ya des mini mains vraiment des très petites mains mon doigt il cache le logo windows je suis plus intéressé par la prouesse de le voir tourner sur un sur un téléphone que le côté tactile de la chose je veux pas te mentir mais marrant c'est très marrant ça voilà donc je peux tes petites choses assez assez rigolo qui est sorti il ya deux jours temps pour moi peut-être bon signe sur l'optimisation windows 11 en tout cas il a l'air bien optimisé ça c'est sûr en vrai je pense que moi je crois que je suis encore insider je peux pourquoi je l'ai activé il ya trois quatre ans je n'ai jamais jamais utilisé je vais voir je vais peut-être l'installer sur mon ordinateur portable ne l'installer jamais la bêta n'a jamais une bêta sur votre ordinateur de boulot parce que ça vous crée des problèmes comme ça ne peut pas ancrer un je sais que la personne avait que j'ai cité tout à l'heure avait installé sur son propre ordinateur et que j'ai commencé à poser dessus tout ça avec photoshop tout le bordel aucun souci donc on va avoir des sacrés beaux loques ça c'est sûr mais en vrai je vais je vais voir si c'est pas trop chiant je verrai si je peux installer la bêta sur sur mon petit sur mon petit pc portable qui reste quand même pas qu'il ya qui est l'âge d'ailleurs il va avoir trois ans cet été dans tout juste oui tout juste par contre mon autre pc lui il est plus vieux donc on va souffler une bougie pour pour l'ordinateur malheureusement je l'aurais bien fait mais j'ai pas de j'ai pas d'ordi de backup pour le faire et je vais certainement pas le faire sur mon boulot perso moi je peux je peux pas le faire permettre de le faire donc je vais peut-être voir faire un petit test peut-être une petite régie où moi franchement ouais c'est arrivé à mettre les deux les mains dessus que tu vois des trucs intéressants chauds carrément chaud on va avancer sur sur une autre une on va parler d'une technologie un peu jeune encore mon windows c'est plutôt jeune c'est sûr celle là les un petit peu plus vous allez vous allez voir on va parler block chain alors pop chain on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne quand on avait évoqué le le bitcoin je sais plus dans quel cadre d'ailleurs je me souviens c'était quand on parlait des cartes graphiques avec les prix aussi l'image c'est ça tout à fait eh ben la block chain donc le fait d'imbriquer grosso modo encore une fois on le fait en trois secondes et demie c'est ultra méga simplifié le fait d'imbriquer des données à la suite et que chaque bout a besoin de tout ce qu'il y a avant donc c'est ça en gros le principe de la block chain pour sécuriser l'ensemble de la chaîne si chaque maillon a besoin de tout ce qu'il y a avant et que tout ce qui est avant soit vrai ça c'est ça sécurise la chaîne voilà et sachant que c'est ce qui est utilisé pour tout ce qui est puisque oui pour rapport à pour les crypto monnaies entre autres mais justement c'est là que c'est intéressant ça a plein d'autres applications possibles la block chain et c'est une technologie qui qui a été présentée maintes et maintes fois comme hyper disruptive justement est hyper hyper intéressante à bien des égards puisque tu sécurise une des informations de façon très puissante le tout à moindre coût et vérifiable par tous les utilisateurs c'est ça qui est génial c'est que dans l'idée n'importe qui peut vérifier si la block chain n'a pas des informations erronées ou s'il n'y a pas quelqu'un un petit malin qui est venu changer une information dedans et rendre du coup tout le reste caduque et faux eh ben tous les utilisateurs ont accès à tout et peuvent peuvent tout sécuriser donc c'est hyper intéressant comme technologie très honnêtement au delà des crypto monnaies je ne veux pas je veux absolument pas évangéliser la crypto monnaie ou quoi que ce soit c'est pas du tout du tout mon but mais une des applications possibles de la block chain eh ben on l'a vu on l'a vu hier à neuilly sur scène petite petite bourgade d'île de france évidemment neuilly sur scène et son maire maire d'hiver droite jean christophe fromentin pour pour le citer il a il a décidé de mettre en place comment dire une une nouvelle forme de démocratie un peu plus rapide avec avec ses ses habitants les habitants de sa ville qui peuvent voter pour des décisions locales le tout en de façon électronique donc le vote à distance qui a été un grand débat pendant pendant des années en france un peu partout dans le monde et qui l'est toujours sûr est ce que c'est vraiment sécurisé ou pas de voter depuis son ordinateur pour pour des n'importe quelle élection un très clairement la réponse a toujours été plus ou moins non on sait qu'il ya eu des ingérences entre autres de la russie pas dans des votes directement mais pour influencer des votes et et ça avait refroidi un petit peu tout le monde on savait pas comment les données allaient être conservées comment elles allaient être traitées on n'avait pas vraiment confiance dans nos dans nos institutions pour pour faire ça de façon sécurisée et s'assurer que personne ne puisse tout simplement venir changer votre bulletin de vote une fois que vous avez voté par exemple ou venir rajouter artificiellement des milliers de votes pour un candidat toutes ces toutes ces questions qui sont hyper intéressantes en vrai ont toujours ont toujours un petit peu alimenté le débat sur le vote électronique et là monsieur fromentin nous annonce que bah lui la réponse il l'a et la réponse c'est la blockchain et que il il s'est rapproché d'une association qui s'appelle electis et qui a eu qui a eu pour but de développer une application de vote électronique basée sur la blockchain qui est là pour protéger les bulletins de vote de tous les de tous les habitants de neuilly sur scène en l'occurrence mais de tous les votants dans l'idée puisque ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi tu pourrais évidemment voter pour n'importe quoi mais ce système il nous dit que l'idée a germé dans son esprit au lendemain des municipales 2020 donc quand il a été réélu tout simplement alors sachant qu'il y avait eu les problèmes du kovid en même temps sachant que exactement qu'elle est c'était arrivé peu de temps peu de temps après je crois que le kovid est arrivé en france en tout cas aux alentours de mars 2020 et les je crois que les votes pour tout ce qui était mal etc c'était aux alentours de pour moi de moi c'était à la fin du confinement non c'était pas ça ouais je crois que c'était à peu près mai juin je crois que c'était dans ces zones et on se souvient qu'on avait eu il y avait un gros débat à ce moment là sur pourquoi pourquoi aller pourquoi pousser les gens aller au bureau de vote avec le kovid et tout c'est dangereux pourquoi on le fait pas à distance et ça avait à raviver ce qui a commencé parce que là c'est dans le temps plein dans le mood dans mon atelier c'est ça après travail on commençait c'était on commençait tout ça et là et là le débat est encore revenu sur la table au delà du kovid qui est toujours plus ou moins présent mais certes mieux contrôlé évidemment que l'année dernière avec le taux d'abstention des régionales et des départementales qui ont eu lieu la semaine dernière pour le deuxième tour et qui ont qui ont vu un taux d'abstention juste record en fait c'était catastrophique clairement on est monté à 74% je crois d'abstention enfin c'est un truc délirant surtout très récemment avec les alors c'était les régionales ouais ouais bah c'est de la semaine c'est la semaine passée la semaine encore avant pour le premier tour à 90% d'abstention j'ai déjà vu enfin c'est à dire là dessus d'ailleurs et à ben justement en fait ce qui s'est passé c'est qu'au demain au lendemain pardon de ces élections et de ce taux d'abstention record il ya le débat est revenu de oui mais c'est parce que c'est trop compliqué pour les gens d'aller voter et ceux qui disaient ben non c'est pas pour ça c'est c'est pas parce que c'est chiant d'aller voter c'est parce que les élections on nous a pas bien présenté les enjeux et que les régionales grosso modo tout le monde s'en bat les couilles donc il ya deux avis qui s'opposent après je vais dire mon avis personnel et c'est un avis que je partage plus ou moins avec des amis on a très peu parlé mais c'est que je ne savais pas qu'il y avait des régions je ne le savais pas je l'ai appris le jour même quand il ya eu les résultats à bon il y avait des votes je ne le savais pas du tout parce qu'il ya eu au cul alors je pense que la plupart de la com et encore c'était sûr à la télé mais sur les réseaux sociaux tout ça que dalle rien à gérer nulle part et sachant que un truc par rapport je dis rapidement quelque chose par rapport aux vôtres en ligne le souci c'est que bon moi mon bureau de vote il est dans le nord et là je suis au niveau de paris donc c'est compliqué pour moi de voter du complètement tu as raison et le fait de voter en ligne ce serait bien pour mon cas c'est un c'est un vrai débat on va devoir faire les anecdotes volume 2 je pense pour nous pour non vrai c'était à rester perdre mais à mais voilà en tout cas c'est c'est intéressant ce que tu nous dis là puisque oui en effet les deux alors il y a eu plusieurs choses qui sont sortis de ces élections entre autres ça l'abstention est ce que c'est parce que les gens s'en foutent ou ne savaient pas pour les élections ou est-ce que c'est parce que c'est trop contraignant d'aller voter les deux pensées les deux courants les deux courants s'affrontent il y a sûrement un petit peu des deux comme toujours la vérité c'est à peu près toujours au milieu de toute façon et mon dieu n'allez jamais sur twitter parce qu'il ya vraiment des débats de ça sur twitter n'y allez jamais ah bah oui ah la 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 c'est la réponse du vieux con jeune con mais ça c'est tout le temps ça c'est tout le temps c'est l'enfer sur mais peut-être que monsieur fromentin du coup nous apporte la réponse avec son système alors son système pour être très clair il sera mis en place en septembre là on est vraiment sur des périodes de tests au niveau de la ville évidemment puisque c'est la municipalité qui met ça en place à neuilly c'est pour être lancé en septembre mais c'est hier qu'ils ont réalisé les premiers tests et pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on pourra y faire dans un premier temps c'est l'exemple qui est donné dans l'article de france inter ici ça permettra par exemple de choisir les livres qui seront mis en prêt ou pas à la médiathèque de la ville plutôt intéressant où les films qui seront projetés dans le cinéma municipal donc ça c'est tu prends ton application tu tu prends deux minutes de ta vie pour te dire ah bah ce film a l'air intéressant j'aimerais bien que ma ville le diffuse ouais en fait c'est pour l'instant il commence sur des choses relativement tout petit très simple exactement il n'a pas des ambitions à en faire une application qui va qui va révolutionner la présidentielle de l'année prochaine on n'en est pas là et il le dit lui-même dans un premier temps l'appli elle se veut très simple et c'est des questions très simples et proche des habitants surtout il veut vraiment faire redonner le goût de vote aux gens en fait donc et comment tu fais ça avec des choix très locaux très ciblés après bon si c'est parce que le problème c'est que même ça si tu dis que c'est simple c'est des trucs locaux très ciblés déjà info sur quand même pertinent parce que bon je pense que si tu commences à dire voilà le prochain film qui va diffuser à l'hypodrome bah moi je trouve ça génial je trouve ça cool mais après gens si ça vote instagram oui tout le monde va voter les jeunes surtout mais si tu commences à créer une application dans lequel il faut s'inscrire qui a ses propres notifications tout le bordel de personnes qui va pas vouloir le faire autant jeunes autant grave vieux il y en aura beaucoup et c'est ça qui a un problème déjà des tics là dessus tu vois je trouve il va avoir un gros problème si là ils font pas la masse de com il va avoir un gros problème déjà ouais ouais je sais pas j'ai fait des utmmi je sais tout ça j'avoue que j'avoue que si si les habitants sont pas prêts à prendre une application pour avoir un peu de 2 d'implication dans leur vie après oui c'est sûr dans une grotte prends ta tente et c'est sûr c'est je parle pour les personnes qui sont sans battre les bat les steaks ou qu'ils ont surtout une vie active et que ils ont pas forcément le temps de vouloir s'investir à mort sur leur ville obligé mais pas obligé c'est sûr mais déjà je dis pas alors par contre oui je dis pas que la possibilité ce qui est entreprendre c'est génial moi je suis totalement pour c'est juste pour que pour que ça marche là c'est notre histoire tu vois c'est une bonne idée ça peut relancer à l'intérêt des gens dans la ville etc même des trucs bébêtes comme des films etc moi c'est ce que je pense aussi je t'avoue alexia bonjour brasseur bienvenue après faut voir s'il y a un suivi pour les et pour aider les gens qui galèrent avec ce genre d'outils complètement les jeunes let's go rien à faire les allioles c'est un peu plus compliqué compliqué les personnes âgées ça ne donne pas la peine non mais c'est pas un bureau de vote avec du papier crayon je vais pas refaire mon histoire sur les chèques mais j'ai encore bien là dans la tête mon dieu pardon excusez moi non mais après après je pense aussi que on en fait tout un fou un des vieux c'est je suis d'accord c'est pas forcément évident pour eux et dieu sait qu'ils font un effort assez assez énorme pour s'adapter à tout ça mais il suffit de voir il suffit de voir que l'appli tous anti-covid qui est pas très bien optimisé pas très clair et pourtant eh ben il ya plein de gens plus âgés que nous qui l'utilisent très bien et ça se passe très bien tu vois pour arrêter aussi de toujours dire ils n'ont pas oui oui non pas tout le monde mais bon voilà quoi j'ai j'ai mon taux de comparaison qui montre entre le taux de mes amis et les taux de mes aides et à lui qui utilise bien un smartphone mais bien sûr évidemment moi je pars du projet à partir du moment où mes deux grands mères sont capables d'envoyer un sms et de regarder leur compte bancaire sur internet ils sont capables d'utiliser une application où tu as une question simple et trois réponses ouais ouais je pense que c'est envisageable dans la tête mais dans les faits aux applications plus c'est compliqué tout ça alors que ça l'est pas je suis d'accord mais bon bon ça dépend des personnes ça dépend des personnes de toute manière mais bon de toute manière c'est les tous débuts peut-être qu'à terme c'est vous et moi qui utiliseront ce genre de choses c'est une possibilité mais je suis d'accord c'est vraiment un très bon point de faire commencer à faire ça bon c'est vrai que c'est bon c'est sûr comme si on lit sur scène mais déjà le fait de faire en sorte que tu puisses déjà commencer à voter sur l'application etc savoir la voie plus à la technologie parce que clairement l'état est en retard sur ça mais je sais qu'il existe comme déjà pas mal de pays où tu peux voter pour les élections présidentielles et régionales ça depuis déjà internet ton smartphone ordinateur et d'ailleurs chose intéressante qu'on se ce dont on se rend compte quand un pays accepte le vote électronique c'est que souvent le taux d'abstention baisse drastiquement aux élections qui arrivent et au cours des années qui revient qui arrivent enfin qui suivent pardon le taux d'abstention redevient ce qu'il était en fait ça crée un boom de hockey bah c'est facile j'ai pas d'excuses et après les gens en fait ils se disent ils se rendent compte que c'est pas pour ça qu'ils allaient pas voter quoi c'est pas parce que ouais c'est sûr après bon l'avantage ça va peut-être insister à inciter à voter plus facilement parce que des fois tu es juste en bonne bonne main rue pour aller voter moi le premier j'avoue moi aussi mais depuis un smartphone pour moi j'irai autant envie je dis pas de supprimer les votes papiers attention non d'ajouter les votes les votes déjà numériques ce serait déjà très bien enfin je veux dire que l'état est en retard et les pas vraiment quand tu reviens les impôts c'est 100% ligne maintenant la consultation de la plupart des services français c'est en ligne maintenant c'est de la merde c'est mal c'est mal optimisé mais ils font déjà l'effort de le faire en ligne quoi ça existe et la nts par exemple est un site pas très bien foutu mais extrêmement pratique il faut bien l'avouer alors sur sur la technologie en elle-même pour finir sur cette news on a gilles mantret le président de l'association comment elle s'appelle déjà l'association excusez-moi electis donc qui crée cette application et qui est conseiller du maire attention il ya un peu de c'est des copains c'est des copains j'imagine que l'appel d'offres s'est très bien passé rappelons que les mairies sont obligés de faire des appels d'offres qui nous dit donc j'ai le montrer nous dit le procès verbal de l'élection est généré de matière de manière automatique et donc il n'y a aucune intervention humaine entre le moment où on fait les décomptes des votes et le moment où le résultat est publié donc on est absolument sûr de ce résultat ça c'est intéressant il rajoute aussi que le vote et il promet que le vote sera extrêmement simple c'est ces mots et que deux niveaux de sécurité et qu'il ya deux niveaux de sécurité dans l'application un premier qui garantit la traçabilité du vote et un deuxième l'anonymat à travers la cryptographie le bulletin de vote dès qu'il entre dans les serveurs est détaché de l'identité de l'électeur et devient un bulletin anonyme qui va être décompté comme tel donc d'un côté on va voir qui vote et de l'autre détaché à qui appartient le bulletin c'est important on va pas pouvoir rattacher la personne et le bulletin bien sûr sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens et ça s'appelle plus une démocratie c'est bien ou en tout cas plus en tout cas la française clairement il faut que pour je reviens rapidement sur ça mais pour que le fait de voter en ligne il faut clairement que l'application soit simple précis et ultra sécurisé comme ils le font là mais là je trouve c'est déjà un très un très très bon premier pas moi je suis voilà au niveau local je trouve ça intéressant alors en plus il rajoute un truc qui est pour le coup vrai on en a peut-être pas peut-être vous en avez pas mal entendu parler pendant pendant les régionales moi en tout cas oui on a un gros problème c'est que quand une élection en plus ne passionne pas comme les régionales et les départementales il est très dur de trouver des assesseurs et des scrutateurs oui ça se dit des scrutateurs et ça c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui pour qu'un bureau de vote tourne ça veut dire que derrière il ya au moins quatre cinq six assesseurs selon selon le nombre d'habitants pareil pour les scrutateurs et c'est compliqué de motiver les gens donc là on est sur une technologie qui n'a besoin de personne à voir si elle est vraiment bien sécurisée et pour justement appuyer le fait que cette 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 solution est sécure à ce fuck il est important de noter que leur système est open source qu'ils sont complètement prêt à laisser n'importe quelle collectivité reprendre le code et faire la même chose et que surtout le fait que ça soit open source ça veut dire qu'ils comptent aussi sur les le quidam pour vérifier le code dire ah bah oui moi j'ai trouvé aucune faille là dedans ça me semble clean donc donc voilà ils sont dans une démarche relativement ouverte et noble honnêtement après après c'est au niveau local moi je trouve ça relativement intéressant comment ça au niveau local c'est très bien de commencer en local sur des petits trucs déjà faire des tests puis voir si des fois ça peut ne pas se faire hacker jusque comme ça parce que il ya un bug dans l'application ou que ça mal a été sécurisé mais je trouve déjà ça très bien et surtout qu'ils sont totalement transparents et que tu n'as pas de suivi et que c'est à tout le bordel bah ouais tu vois brasseur nous dit de toute façon qui que ce soit que ce soit l'un ou l'autre à la présidence le lendemain tu prends la musette et tu vas bosser c'est vrai c'est vrai et c'est peut-être ce genre de truc encore une fois le local qui peut redonner goût doucement aux plus jeunes aussi qui faut moi je considère quand même que la mairie au fond ça reste quand même un des votes les tous les votes sont utiles je vais pas commencer à faire le mec tous les votes sont utiles mais c'est vrai que la mairie c'est du quotidien quoi et même si c'est des petits trucs de savoir ce qui passe dans ton cinéma que tu iras même pas le voir alors que tu as voté pour ça au moins alors que tu as dit ce n'est plus au moins voilà ça donne ça met un premier pas dans toutes ces démarches et moi je trouve ça bien pour les plus jeunes de toute façon je pense que c'est les plus jeunes qui sont ciblés en effet alexia le disait je pense qu'elle a raison clairement clairement mais peut-être que c'est l'avenir on ne sait pas peut-être que dans dix ans on votera au présidentiel comme ça peut-être dans cinq ans j'en sais rien peut-être l'année prochaine si ça allait aussi vite je pense que c'est encore le bon vieux papier crayon et on va voter alors d'ailleurs je rajoute je vois ça ça me fait penser à ça en voyant le dernier message d'alexia qui nous dit la mairie super écologaux chez moi on kiffe et une autre application possible qui nous est décrite dans cet article c'est par exemple voter la date de début de certains travaux ça c'est plus intéressant déjà ça c'est bien ouais par exemple en mode tu préfères qu'il se soit trois fois alors c'est vrai que ce serait bien quoi c'est là ça devient plus concret de se dire bon les travaux ils peuvent pas commencer là parce qu'on est encore en plein boulot attendez deux semaines s'il vous plaît on a besoin de plus de places de parking dans la ville trouver un moyen imaginons la mairie un terrain et je propose d'en faire un truc pour les jeunes ou une salle de concert j'en sais rien voilà quoi il ya je sais que par exemple dans ma dans pour le maire de ma ville a fait fait temps en temps je sais pas s'il fait encore mais il faisait pas mal de fois tout surtout quand il y avait le kovid des facebook live où il parlait avec la communauté quand il donnait des informations si il y avait un problème dit bah je vais je note et j'en parle ou il dit bah tel genre tel truc il ya ça je vous donne les deux dernières infos et c'est pas mal c'était suivi par beaucoup de de maman de papa c'est chouette de boomer et mais en soit non je n'ai pas commencé encore à dire et dire l'ambulance mais oui c'est vrai que c'est vraiment cool c'est bien de faire ça pour pouvoir poser des questions etc moi je fais toujours plus plus de 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 moins de distance entre les politiques et les gens qui sont c'est sûr mais bon après moi tant que je suis dans ma chambre j'ai mon ordre du monde après parce que ouais c'est si jeune j'ai pas exagéré moi après c'est compliqué après ouais c'est bon après quand tu vois ma vie j'ai pas commencé à tirer sur ma ville rien ne me rend plus heureux que les automobilistes qui gueulent car ils peuvent plus conduire dans grenoble ok alors qu'on a 36000 options de transports en commun ah là là on va pas faire de politique mais moi j'ai aussi des transports en commun mais bon juste pour vous expliquer alors moi j'ai un tram dans ma ville c'est juste une c'est juste un ils ont pris ils ont pris une route ils ont mis deux bus ils ont collé ils appellent ça un tram let's go c'est une base à faire un vrai tram mais il n'y a pas la place et il n'y a toujours pas la place ils ont quand même fait ça donc bref mais dans tous les cas ça vient je viens me faire rappeler également qu'il ya des travaux dans ma résidence à l'heure actuelle et je vais passer oude dans les travaux j'ai envie de mourir non mais il n'y a aucun souci je vais foutre la merde n'importe quoi mais c'est hyper intéressant et justement peut-être que c'est ça on va on va se transformer en émission de débat politique ça va aller loin d'être c'est trop vert qui nous précise le tram le tram de ce qu'on a compris c'est une aberration une aberration de prix et de tout le bordel parce que oui il habite dans ma ville donc il peut confirmer moi je n'ai pas le permis et j'ai jamais eu de soucis ouais non ça c'est bien en fait moi c'est surtout que j'ai le permis mais pour les endroits précis t'es obligé de le prendre et c'est extrêmement cher littéralement un de l'abonnement à l'année c'est aussi cher qu'acheter une trottinette électrique moi je suis un alcoolique ce que j'ai fait du coup j'ai acheté une trottinette électrique je suis un alcoolique dépendant à la voiture et ça me souple bien j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser mais quand je moi qui ai le permis je enfin moi honnêtement qui ai le permis j'ai pas ma propre voiture et ça me manque pas pour l'instant pour l'instant mais c'est vrai que des fois tellement des régions parce que des des courses en trottinette c'est clair après au moins ici c'est envisageable je pense que tu habites dans la creuse mon gars tu n'as pas de voiture tu n'existes pas enfin bref en parlant de voter sur nos smartphones en parler sur un smartphone sur lesquels on pourra potentiellement voter dans le turfu on va parler de l'iphone trace le fameux prochain iphone de apple qui devrait sortir enfin présenté aux alentours de septembre aux alentours du 14 septembre des rumeurs comme quoi il y aurait il y aurait aux alentours du 14 septembre on a eu des news par rapport à ça on a eu des maquettes qu'ils ont fuité sur sur les réseaux je te laisse montrer alors les maquettes je précise donc ce n'est pas le vrai téléphone des maquettes on avait des fois dans des magasins c'est le téléphone m'en faut sans rien dedans une maquette quoi mais le design ressemble énormément et voici à quoi ça va ressembler on voit l'iphone 13 et l'iphone 13 pro enfin l'iphone 13 max on va surtout au niveau des capteurs au niveau des nouveautés je te laisse remettre les capteurs on va surtout que sur la version normale les deux fameux les capteurs ont été mis en diagonale contrairement à l'heure actuelle où ils sont mis l'un au dessus de l'autre ce truc permettrait entre autres à faire de la réalité augmentée plus facilement ça permettra d'accès de deux caméras plus une en horizontal une plus à la verticale pour faire un meilleur tracking admettons pour tout ce qui est réalité augmentée même s'il n'y aurait pas de capteurs lidiaires sur sur les versions non pro et ensuite on aurait également apparemment une notch un petit peu plus petite alors c'est un compliqué de voir plus peu mais en haut on voit que l'encoche c'est plus petit ils ont réussi à réduire la taille du alors c'est du true def donc le le système qui utilise le fake side ainsi que d'avoir déplacé le le haut parleur du haut voilà pour l'avoir mis un petit peu à la manière des deux deux samsung comme ils le font à l'heure actuelle je regarde mes notes en même temps donc ce sont ça a été un moi aussi Alexia les bubules là elles me elles me elles me trigger de ouf c'est ça par exemple c'est un truc que j'enlève immédiatement je m'a bon vert trempé bien pro bien killin et téléphonie reste bien pro jusqu'à temps que je le fais tomber en soit ces modèles ont été écrits à partir du des dessins de coa qui ont été divulgués par une chaîne d'approvisionnement d'apple encore une fois que ça a été divulgué par apple notre chaîne notre cher team ne va pas être très content juste pour préciser les dessins cao sont des illustrations 2d ou 3d qui précise tous les détails d'un téléphone donc le projet architecturale ou nage et nori donc on détaille tous les composants les tailles exactes des caméras etc tout ça donc à des personnes ont réussi à recréer des des modèles des maquettes de ce téléphone sachant que la personne qui a diffusé ça sur le réseau l'avait déjà fait l'année dernière pour l'iphone 12 et ça s'est révélé être vrai donc là on a littéralement un téléphone quelques mois avant sa sortie est ce que ce sera présenté pas avant septembre normalement parce que apple fait toujours ça en septembre voilà sur le notre les téléphones voilà sur le design qu'on pourrait avoir on sait on pour un petit rappel sur ce qu'on sait déjà par rapport à avant en plus de ça c'est que chaque écran sera technologique sera aura un écran oled on aura quatre tailles de d'écran 5,4 pouces pour le mini 5,1 pouces pour le normal et 6,7 pouces pour les versions plus grandes apparemment la version mini est toujours présente on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on ne marche pas du tout là les prods sont arrêtés pour la version 12 mais vraiment il y aurait la technologie 120 hertz pro motion qui est entre autres utilisée sur les apple watch dernière génération pour vous dire en gros c'est que par exemple sur les apple watch je pouvais faire en sorte que votre écran reste toujours allumé en gros et alors tu ne t'as pas mis ma caméra non pardon vas-y bien bravo j'ai fait bien le boulot mais en vrai vous pouvez faire en sorte que l'écran reste toujours l'heure soit toujours affichée et l'écran se met en mode 1 hertz comme ça elle consomme ça consomme vraiment que dalle niveau électricité et puis vous avez toujours l'heure qui est affichée ce qui est mieux pour la batterie de la tablette parce que faire ça et à chaque fois à l'allumer ça consomme plus ou moins plus que que un smartphone enfin que le fait de laisser toujours l'écran affiché il y a à peu près la même chose sur les smartphone le always on display qui est qu'on ne je sais pas si on va le voir si tu mets ma caméra pire invention je déteste ce truc alors moi j'aime beaucoup moi alors moi c'est moi c'est appuyé pour activer donc je dois appuyer une fois sur l'écran pour que ça s'affiche moi c'est très bien pour la nuit parce que j'utilise mon téléphone comme réveil j'ai juste à faire ça et comme ça ça m'affiche l'heure bon là je viens d'allumer je déteste ce truc mais moi je toujours le laisser ça va juste m'éblouir parce que moi je suis vraiment très sensible des yeux la nuit mais voilà par rapport à ça on ne sait pas je sais sur le sang vert apparemment ce serait que sur les versions pro mais des personnes disent que ce sera sur tous les téléphones on ne sait pas trop pour l'instant mais voilà par rapport au design en gros un design extrêmement ressemblant pour les versions les versions max sauf pour la notch qui sera un petit peu plus petit apparemment je rappelle des téléphones un peu plus épais pour avoir une plus grosse batterie et du coup avoir plus d'autonomie ce serait surtout sur les versions plus classiques donc les versions normales pas les versions pro vous aurez un capteur en moins avec les capteurs déplacés un petit peu de billets et une notch plus petite qu'est-ce que vous en pensez du design ? je vous le remonte en même temps moi je suis un peu déçu je t'avoue putain c'est hyper ressemblant quoi il n'y a pas grand chose qui a changé comme chaque année j'ai envie de te dire mon lancement mais bon là comme quoi t'as dit j'ai porté ? comme chaque année on dirait effectivement on dirait plus une version 12S que 13 clairement ouais c'est ça c'est ça alors après on ne sait pas quand il va s'appeler encore rien d'officiel mais apparemment ça devrait être le 13 même si ça peut être très bien le 12S même si les S ils ont plus ou moins abandonné plus ou moins clairement depuis pas mal d'années alors moi dans l'idée je suis fan du je trouve que c'est quasiment les plus beaux smartphones du marché ça me parle mais là j'avoue que le changement est très léger ça ne va pas chercher très très loin après c'est une forme qui est bonne qui est toujours avant-gardée je trouve au vu de ce qui se fait chez Android qui fait vraiment de plus en plus vieillot et ils vont devoir aller vers le Boxy pour moi ils n'ont pas le choix alors Boxy ne fait pas plus récent justement Boxy il fait plus vieux parce que ça c'est des trucs qu'on avait sur l'iPhone 5 même si ça reste encore très beau que j'aime bien aussi après honnêtement les énormes capteurs en photo qu'on a sur la version Pro j'aime pas du tout moi je préfère ça maintenant je suis d'accord moi je préfère par rapport au design je préfère le design du Galaxy S21 pas la version ultra parce que la version ultra les caméras c'est dégueulasse mais les versions normales j'aime bien les trois caméras qui sont l'un sur l'autre je trouve que ça fait à peu près je trouve ça plus élégant j'avoue à l'iPhone après c'est des goûts les goûts et les couilles oui effectivement après bon là c'est blanc donc c'est ça aussi mais ça fait un peu cheapos je trouve l'arrière avec juste la pomme et plus rien d'écrit après c'est des maquettes on n'a pas les maquettes oui ouais c'est des maquettes mais ça ressemble énormément à ce qu'on a déjà sur l'iPhone moi ça me parle c'est les goûts les couleurs quoi ça me parle maintenant ouais ça change pas beaucoup quoi après est-ce qu'il faut changer tous les ans non pas forcément oui c'est sûr parce que c'est pas la première marque qui réutilise le form factor de la version d'avant le notch bon ça c'est par contre c'est pas possible bah c'est toujours plus petit mais c'est toujours trop grand parce que le problème c'est que eux ils ont leur Face ID et ils veulent vraiment pas délaisser leur Face ID la seule solution que je vois c'est soit qu'ils passent à l'empreinte sous l'écran mais vraiment je pense pas qu'ils voudront ça parce que t'as le problème d'enfortunisité que tu vas le voir et bah ils préfèrent largement leur Face ID ils trouvent ça plus simple même si maintenant avec les masques c'est plus chiant et à moins qu'ils vont peut-être faire un jour un Face ID sous l'écran mais je doute pas il est tellement efficace aussi que c'est un vrai avantage le Face ID quand tu l'utilises malheureusement parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le Face ID c'est un vrai scanner 3D du visage là où l'équivalent de reconnaissance faciale Android c'est 2D c'est 2D c'est à dire c'est une espèce de photo de votre visage posé à plat et c'est beaucoup moins précis vous imprimez votre visage ça peut très clairement être déverrouillé depuis une photo oui voilà donc en fait ils ont fait le choix de l'empreinte clairement plus que de la reconnaissance faciale là où iPhone c'est plutôt la reconnaissance faciale qui prime aujourd'hui dans l'utilisation et ils veulent pas l'abandonner c'est un élément différent sur moi peut-être pas le meilleur mais au moins c'est différent sur entre un iPhone et un Android je pense qu'ils cherchent aussi ça un petit peu des points où on fait pas la même chose et comme ça tu as deux écoles et tu choisis celle que tu préfères quoi c'est sûr mais bon après avoir enfin je veux dire cette notch elle est là depuis 2017 et à un moment donné ouais ça va bien dévoluer quand même c'est vraiment bien qu'elle dégage déjà qu'elle est plus petite c'est déjà mieux mais bon moi je trouve ça toujours dégueulasse et vous savez à quel point j'adore les poissons et les notch sur les écrans de téléphone voilà en tout cas pour l'iPhone 13 les petites news qu'on a eues c'est censé arriver aux alentours du 14 septembre normalement on n'a pas encore date officielle mais plusieurs liquors se sont mis d'accord sur cette date de toute façon c'est toujours vers là la keynote c'est toujours septembre la keynote d'Apple pour les iPhone on est bien d'accord mais au-delà de l'aspect du téléphone qui change il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur qui risque de changer dont une application je suis sûr t'en avais dit que ça on disait la même chose entre le téléphone ce qu'il y a dedans ce qu'il y a dedans du téléphone c'est vrai on est passé de là à l'autre putain même avec Windows on n'a fait pas faut qu'on bosse neutrons-y hein désolé on apprend tous ici je vais vous parler d'une application je suis sûr que vous l'avez plus ou moins tous dans votre téléphone on parle de Discord l'application la plus kiffée des jeunes c'est ce que je pourrais dire si j'étais un putain de boomer Discord qui sort les billets de sa poche oui c'est possible c'est tout à fait possible Discord qui moi perso je pense que Discord ne fait pas beaucoup d'argent mais a énormément énormément d'investisseurs et que c'est un peu une licorne c'est mon avis je ne vais pas m'avancer plus là-dessus en tout cas on apprend qu'ils viennent d'acquérir Ubiquity 6 pire nom ever de marque bien sûr qui est une petite entreprise qui est assez spécialisée dans la réalité augmentée attention pas virtuel on parle pas de casque on parle pas d'Oculus on parle de de réalité augmentée c'est à dire de rajouter des choses virtuelles à une vision réelle grosso modo comme par exemple des filtres snap techniquement c'est de la réalité augmentée oui le filtre snap c'est de la réalité augmentée Pokémon Go c'est de la réalité augmentée tout à fait tu as complètement raison en l'occurrence cette boîte Ubiquity 6 que je vais maintenant appeler c'est Ubi parce que je vais devoir le répéter mille fois sinon elle fait parler d'elle depuis 2017 à peu près où elle avait lancé une application qui s'appelle Displayland et vous allez voir moi je trouve ça assez bluffant alors je vous passe déjà la vidéo de présentation qui est pas exceptionnelle le contenu sur YouTube est très mauvais malheureusement il faut plus compter sur les utilisateurs donc là en fait avec son smartphone on va pouvoir scanner notre environnement réel et c'est là que c'est intéressant et c'est ce qui montre pas tellement dans cette vidéo mais je vais vous montrer d'autres choses juste après c'est qu'en fait tu peux en faire des rendus 3D importables dans des logiciels et utilisables directement c'est ouf ça l'outil honnêtement a l'air hyper puissant alors ça il faut évidemment je pense à un iPhone un iPhone Pro avec le capteur Lydia et bah pas du tout et bah pas du tout ça passe juste par l'appareil photo moi aussi je pensais et alors bon je vais vous mettre des gens qui l'utilisent au quotidien enfin au quotidien qui nous montrent des tests un peu plus réels pour que vous vous rendiez compte que la vidéo ne charge pas vous allez voir que le mec il scanne un bout de trottoir littéralement un petit peu complexe avec des formes un peu des renforts des excroissances des choses comme ça directement depuis le smartphone et ça va créer un nuage de points un nuage de voilà ça crée un nuage de points de repères en fait pour essayer de déterminer la forme de l'objet et ça après tu peux l'utiliser directement dans du blender par exemple ou de l'unreal engine aussi si tu veux faire du jeu vidéo tout ce qui est logiciel pour l'animation enfin l'animation 3D logiciel de modélisation 3D quoi tout simplement alors évidemment ça demande de nettoyer un petit peu vous allez voir ça a tendance à être un poil rugueux un poil pas hyper réaliste forcément quand tu l'exportes quand tu fais de l'export pur à partir de ça mais tu as la forme générale très clairement tu as les couleurs donc faut passer plusieurs fois dessus plus tu restes longtemps mieux c'est dans l'idée et après on va aller voir on va aller voir un import un import directement dans un logiciel j'essaye de trouver le moment où il importe son son petit muret voilà ici par exemple vous allez voir le rendu alors après il faut nettoyer la texture un petit peu mais voilà on peut avoir ce genre de choses très rapidement avec les vraies couleurs et moi je trouve ça quand même assez bluffant sachant qu'il n'y a aucun capteur lidiaire là c'est vraiment que de la caméra c'est de la caméra c'est assez fou et j'ai vu des projets un peu plus évolués là dessus des mecs qui arrivent à faire des scènes complètes à refaire des scènes complètes 3D de leur environnement comme on l'a vu un petit peu avant comme on l'a vu un petit peu avant plutôt ouais donc là il nous montre comment il nettoye un petit peu l'image de base on va pas aller plus loin mais cette technologie moi je l'ai trouvé assez folle le problème c'est que bah ça a pas vraiment rencontré son public apparemment et progressivement Ubiquiti a a laissé un peu tomber l'idée l'idée de display land c'est le nom display.land le nom n'a pas aidé je pense aussi mais mais même si ça a été très impressionnant il y a beaucoup de boîtes qui ont trouvé ça assez dingo le public a pas été forcément au rendez-vous après peut-être que la modélisation 3D c'est un peu de niche entre gros guillemets attention c'est pas non plus il y a plus niche que la modélisation 3D toujours est-il qu'ils ont bah ils ont rebondi en fait en développant une nouvelle application appelée Backyard et là encore le contenu YouTube est très mauvais mais je vous ai juste trouvé une vidéo d'un utilisateur lambda de Backyard et j'ai rien trouvé d'autre quasiment l'idée c'est simplement d'avoir une application qui permet de faire des conversations vidéo tout en jouant à des mini-jeux ça va pas chercher très loin donc là vous voyez vous voyez ces gens qui sont en conversation avec des personnes que tu connais ou des personnes que tu connais pas du tout ? et bah c'est avec des personnes que tu connais c'est à dire que là les gens ils sont en discussion ils jouent à un jeu de cartes en même temps dedans il y a des jeux AR donc réalité augmentée puisque ça reste leur spécialité ils ont importé leur savoir dans Backyard YouTube qui a du mal aujourd'hui YouTube est en train de céder et le mood board veut vraiment claim l'excès je pense que c'est les 3 petits points que tu as mis beaucoup de fois le bot n'aime pas ça le spam sous toutes ses formes il est un peu sensible donc évidemment il y a des jeux de réalité augmentée à faire pendant vos discussions vidéo donc ça peut être assez rigolo sans doute et très certainement que c'est cette feature là qui intéresse le plus Discord ils ont déjà annoncé de toute façon que Backyard toute la techno de Backyard donc cette partie de leur travail est en cours d'intégration dans le Discord donc on pourra jouer à des petits jeux tout en faisant nos vidéos avec un scribble.io qui va être intégré dans le Discord par exemple alors là c'est un simili scribble mais oui dans l'idée par exemple ça et des jeux en réalité augmentée aussi pour vous donner un ordre d'idée depuis son lancement Ubiquiti avait réussi à lever 37,5 millions de dollars ce qui est quand même pas dégueu ce qui leur a permis de faire ce genre de choses là alors malheureusement ils n'ont pas rencontré le succès par eux-mêmes ils rejoignent Discord je pense qu'il y a pire comme boîte à rejoindre Discord qui on s'en souvient vient de refuser il y a quelques mois à peine d'être racheté lui-même il a décliné l'offre de Microsoft qui avait réussi à être le dernier négociant en date avec Discord mais ils avaient déjà décliné Amazon qui était potentiellement sur le sujet je crois qu'on avait Google aussi tout le monde tout le monde voulait racheter Discord Discord tient à son autonomie entre guillemets de toute façon clairement Discord soit il reste indépendant ou au pire qu'il soit racheté par Google mais pas Amazon et encore moins Microsoft parce qu'on connait le score de Skype et on connait le score de Twitch par rapport à Amazon moi je suis chaud pour aucun clairement mais s'ils gagnent leur indépendant ce serait aussi bien en fait indépendant je préférerais si pas indépendant moi je suis pour Amazon parce que je pense qu'Amazon s'ils sont pas débiles et que malheureusement ils rachètent Discord je le souhaite pas mais si malheureusement ils rachètent Discord la meilleure chose à faire pour eux je pense c'est de faire une intégration avec Twitch très très forte ce qui pourrait aider la plateforme mais bon qu'elle reste déjà très correcte à l'heure actuelle de toute façon ils ont décidé de la laisser crever apparemment donc bon je pense qu'ils vont rien faire du tout donc je préfère que Discord reste bien dans leur coin ça me va très bien comme ça c'est beaucoup mieux et des petites choses comme ça des petits rajouts par des achats ou quoi que ce soit moi ça me va très bien ouais grave moi hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça après voir ce que ça va donner vraiment sur le serveur mais ce serait très drôle d'être sur le serveur et puis de lancer un petit pas Skable.io mais un petit jeu où on peut dessiner comme ça et faire deviner ou faire un truc con avec des webcams ça va toujours être trop drôle en vrai ouais carrément ça serait bizarre une intégration Twitch vu que mon Discord essaie de se distancier du gaming je suis d'accord c'est pour ça que ils le feront pas sauf s'ils se font racheter voilà moi je me mettais dans la perspective je suis Amazon je rachète Discord qu'est-ce que j'en fais c'est ça que je voulais dire mais oui sinon je suis d'accord avec Google qu'est-ce que j'en fais alors on va le mettre sur tous nos smartphones on peut retourner sur le cimetière des projets Google enterrés ce site incroyable mais Microsoft clairement vous savez que Skype a été enterré par Microsoft il est pas installé de base sur Windows 11 ils nous ont mis Teams alors qu'ils ont Skype y'a aucun sens Skype est mort ils vont définitivement le remplacer par Teams clairement Skype c'est fini c'est fini après c'était peut-être un rachat pour enterrés ça se fait de racheter c'est possible mais bon je pense que c'est pas le cas avec Skype je pense qu'ils ont juste pas su quoi on fout ouais ils ont fait oh regardez c'est bien c'est de la merde bah vas-y on met ça dedans et puis ils ont fait n'importe quoi il est très probable que Teams soit très largement basé sur Skype oui c'est une possibilité c'est pour ça que c'est de la merde alors c'est possible aussi ouais Skype va rejoindre MSC nos paradis ouais ils vont se whizzer entre eux sans doute sans doute vive le whiz mais en tout cas ouais clairement Discord je me souviens que moi à l'époque quand j'ai quand j'avais vraiment commencé à mettre un pied dans le gaming sur ordinateur à l'époque j'étais beaucoup sur Skype parce qu'il y avait que ça mais pareil c'était pire en pire c'était l'enfer ça bugait tout le temps c'est c'était horrible après je suis passé un petit peu avec des potes sur TeamSpeak qui était sympa aussi mais clairement c'est pas user friendly en gros c'est pas user friendly c'est graphiquement c'est horrible c'est moche c'est chiant pour rejoindre il faut taper des codes enfin pas du tout user friendly t'as trouvé le mot et après il y a un pote je crois que c'était Citron qui a dit rien n'est à Discord on peut tester puis depuis on est resté d'un air définitive parce que bah c'est parfait pour le gaming et parfait je trouve également pour créer des serveurs mettons comme il y a eu avec le Covid pour des serveurs de cours etc c'est très bien aussi et tous les profs ils ont dit c'était big up à nos profs qu'ils ont dit qu'est-ce que vous utilisez qu'est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui est bien on a proposé Discord on teste puis on a testé puis on est resté là parce que de base on était sur Zoom mais comme vous connaissez Zoom c'est de l'enfer donc on est passé sur Discord et c'était beaucoup mieux c'est la grosse force de Discord c'est tellement versatile en fait tu peux tout faire quoi ouais Discord aussi ça m'éviter de devoir héberger un serveur comparé à TeamSpeak ou Humble TeamSpeak Mumble tout ça que Discord s'est hébergé depuis leur serveur de manière totalement gratuite je le rappelle ou payant avec des petits... TS et Mumble c'est vraiment le ghetto des bons vieux joueurs de CS à l'époque putain moi ça fait... je pense que la dernière fois que j'ai ouvert TS ça doit faire 15 ans facile quoi 10 ans ah oui moi c'était 4 ans maintenant depuis que je suis passé sur Discord donc il y a 4-5 ans en termes d'efficacité de voix et de qualité de connexion honnêtement TS c'est très bien c'est très léger et t'as un rapport données qualité qui est franchement ouais Discord il a tendance à plus consommer après c'est normal t'as 1000 fois plus sur Discord et il a fond de rame à Discord en vrai ouais et puis qualité son après je sais pas si c'est faudrait que je regarde ça mais à l'heure actuelle je sais pas pourquoi je sais pas si c'est mon micro ou si c'est Discord qui bug mais quand je parle trop longtemps il y a mon micro qui commence à bugger à couper tout seul sans raison alors dans les paramètres j'ai tout désactivé tous les trucs en plus et je sais pas pourquoi ça fait ça alors en tout cas ce que je peux te dire c'est que Discord dernièrement a activé énormément de filtres voix automatiques et que les 3K il faut les dégager j'ai tout dégagé pour que ce soit 1000 fois mieux et ça continue je sais pas si mon micro commence à crever j'ai l'impression d'être le seul à galérer avec l'interface de Discord je supporte pas je trouve jamais ce que je cherche non je suis d'accord avec toi Raga je trouve que le Discord a vraiment beaucoup 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 de progrès à faire sur l'interface qui est moi ça va pas bonne moi je trouve qu'elle est vraiment pas bonne pour les nouveaux utilisateurs et quand tu veux quand tu veux t'agrandir là il faut vraiment très très vite qu'il fasse des changements moi je trouve ça va alors c'est vrai que moi j'aime bien moi si tu commences à aller sur tu arrives sur mon serveur tu paniques pour moi c'est simple parce que je connais mon serveur je sais quoi et où mais c'est vrai quand tu as un nouvel utilisateur tu viens sur un serveur où il y a beaucoup de choses et tu comprends la différence entre serveur et DM rien que le fait pour rejoindre tes DM il faut que tu saches qu'il y a un clic de trop pour rejoindre les DM déjà voilà c'est quand tu connais ça va mais bon c'est vrai que c'est pas parfaitement optimisé moi c'est vraiment dans les gens à qui j'ai montré Discord moi je l'utilise pas depuis très très longtemps non plus Discord mais j'en ai profité pour amener mes potes dessus et au final maintenant on est tous dessus mais en gros les premières questions c'est mais là on est sur un serveur ou on est en DM avec quelqu'un bah ouais parce que les deux ces deux icônes rondes c'est très facilement et puis tu as les groupes Discord et les serveurs c'est ça après la question d'après c'est bon écoute là je t'amène sur un serveur qui marche avec une invitation bla 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 ça y'a pas de soucis maintenant c'est comprendre le principe de salon bah là c'est les textuels là c'est les vocaux mais je peux remettre du textuel après attention quand tu parles dans un salon tu peux être dans un vocal mais dans un autre salon textuel en même temps que t'es dans le vocal et ça ils font aucun effort là dessus je trouve je dis pas que c'est facile mais je dis que je veux dire je dis pas que c'est facile à améliorer mais quand t'es un nouvel utilisateur franchement tu passes deux semaines dans une pure brasse si t'es pas déjà dans l'univers des réseaux sociaux ça va être compliqué quoi ça je suis curieux il y en a qui ont connu l'âge d'IRC ici pas du tout j'ai jamais été dessus de nom mais je suis jamais allé pas du tout IRC et le caramail oula oui ah oui c'est extrêmement vieux ce truc ah oui mais pas du tout jamais j'étais clairement pas sur vraiment j'ai commencé les réseaux sociaux entre guillemets je pense que je mets les disquins dans le bas c'est un réseau social mais j'ai commencé tout ce qui est vocale sur l'ordinateur j'ai vraiment commencé avec déjà Facebook à l'époque Skype bien après après Twitter tout le bordel qu'ils ont suivi quoi mais c'est vraiment assez tardivement vraiment tout ce qui est comme je vous dis j'ai vraiment rejoint l'univers du gamer PC aux alentours de 2014-2015 parce qu'avant je pouvais pas j'avais pas ce qu'il fallait mais ça c'est rigolo parce que comment ça s'appelle réflexion de boomer réflexion de bah ouais j'ai 26 ans je peux pas le cacher aujourd'hui pour plein de jeunes j'ai l'impression je vois avec mon petit frère qui a 18 ans t'as que 50 plus que mon frère ça va première fois que tu me traites pas de vieux vu que ça va mais je dis pas que t'es vieux ça va merci ça me suffit mais c'est marrant comment le vocal c'est devenu la base alors que moi je me souviens de moi quand j'étais jeune et les gens de mon âge frérot pour passer en vocal tu sais t'avais le stress nous c'était textuel et le vocal c'était quand on commence un peu à se connaître ou alors c'était que t'étais en train de jouer à un jeu et qu'il fallait bien rencontrer les mates et bon bah faut passer par le vocal mais tu sais t'étais comme ça au début alors que j'ai l'impression que c'est hyper naturel pour les gens ouais maintenant c'est plus bah c'est ce que t'as plus habitué maintenant mais même pour moi c'est vrai que bon moi genre je vais ressortir un truc de vieux abo hotel ah bon même un autre truc qui est décédé comment ça s'appelait club pas loin aussi là c'était que du textuel et t'avais jamais de vocal et après du vocal ça m'est arrivé en d'en faire mais pareil ouais c'était juste tu commences à connaître des personnes que maintenant du bon serveur il y a un mec qui connaît un mec il les ramène exactement et tu t'en fous après c'est sûr que maintenant c'est que t'as beaucoup plus c'est parce qu'on est maintenant des beaucoup plus omniprésents des réseaux sociaux entre autres avec les smartphones la multiplication des réseaux sociaux ce qui fait que c'est plus simple mais c'est hyper drôle je me chie moins je sais pas si c'est le cas pour vous et pour toi d'ailleurs ça serait amusant de savoir ça quand je vais sur un serveur Discord et pas voir un million de personnes je rejoins je parle et tout au KLM par contre recevoir ou passer un appel téléphonique je me chie dessus ah ouais non mais ça c'est pas pareil c'est pas le même game non mais des appels téléphoniques ça me stresse juste entendre la vibration de mon téléphone ça me stresse mais vraiment et passer des appels téléphoniques où on recevra par contre c'est la famille mais vraiment les serveurs Discord n'ont rien à foutre mais voilà on est tous d'accord on est tous d'accord je sais pas pourquoi ça fait flipper mais par contre pour autant je rejoins un Discord je vois des mecs qui sont sur le vocal j'en connais aucun il est hors de question que j'y aille dedans je suis incapable de cliquer sur rejoindre salut les mecs ça fait quoi je vais pas aller avec des gens que je connais pas du tout mais si mettons il y a mon pote dedans avec d'autres personnes là bien sûr je m'en fous d'y aller bien sûr meilleure technologie aussi avant fallait faire fallait faire répéter les autres plusieurs fois parce que j'utilisais les micros de la webcam c'est vrai c'est encore un peu le cas à l'heure actuelle tu sais il faut vraiment il faut juger très 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 salement les gens qui utilisent un micro dégueulasse en 2021 pitié pitié juste pitié ah j'allais sur Amazon ça coûte 10-15 bas ouais je suis pas partisseur d'Amazon mais quand même perso je lurk toujours sur un serveur avant de me sentir assez confiant pour rejoindre je fonctionne exactement comme toi date citron vert d'ailleurs je voyais tes messages au-dessus sur le vocal c'était après 6 mois un an de relation autrement c'était texte only je suis complètement d'accord c'est complètement pareil c'est c'est le vocal c'est mais aujourd'hui ça va mieux ça m'aide après ça dépend quand t'es avec tes potes de collège de lycée où tu les vois tous les jours tu les rejoins tu les vois tous les jours et les rejoins dans le col tu t'en fous mais bon c'est vrai quand c'est des personnes très guildes que tu connais pas forcément ça se comprend c'est un autre problème Reggae doit regretter les vocaux avec moi quand on joue à Grounded je gueule tout le temps alors Reggae art pour le coup pas moi oui mais c'est aussi ça le jeu le vocal c'est aussi c'est aussi plus d'expression et plus d'émotion pas d'être citron vert il peut regretter tous les calls qu'on a fait à 4h du matin on part toujours en couille sur Disney plus ou je ne sais quel service de vidéo ou je ne sais quelle connerie ça c'est le gros avantage du vocal c'est pareil c'est tellement plus facile d'être dans un flot avec des gens ou même juste un pote ou quoi que ce soit et te laisser embarquer dans une discussion en flic à l'écrit mais grave ben surtout que l'avantage des serveurs discord je trouve personnellement par exemple prends l'exemple avec date citron vert des fois on est sur mon serveur puis on décide de regarder quand c'était à l'époque avec admettons la gare du roi léon ou d'autres trucs on est en train de regarder quelque chose ben t'as toujours des potes de temps en temps qui viennent juste pour dire coucou ou juste ils disent vous faites quoi ou ils disent viens sur un autre serveur ou venez plus bas parce que moi j'ai catégorisé par jouer à les salons pour vous expliquer à quel point c'est le bordel du coup mais ils sont en mode venez on fait un Dead Bad Daylight ou un truc aussi et puis let's go et puis après des fois ça part en couille chaud pour raconter l'anédoque du P sur Overwatch il a lu le commentaire à voix haute et c'est trop tard de toute façon là je l'ai dit je vais le raconter ouais non c'est vraiment une fois on était à deux je sais pas si c'était déjà Discord à l'époque mais c'était vraiment les débuts qu'on allait sur Discord et je sais plus il était 4h du matin on était fatigué on était sur Overwatch à l'époque c'était vraiment le jeu qui était tout le temps joué beaucoup moins maintenant et il était 4h du matin je sais même pas pourquoi je crois qu'il y a un moment donné je sais même plus pourquoi il a pété sur son micro et il s'est pété la gueule ensuite j'ai rigolé pendant une heure mais bref j'ai jamais eu un aussi grand fou rire j'en ai eu d'autres depuis mais bref des fois on se tape des bains mais c'est trop bien ça surtout faudra qu'on sorte fin je te lance une proposition durant l'âge les invitations sont lancées mais on fait des fois des juste des soirées où on fait des des soirées Photoshop ou Première Pro donc on fait des soirées en mode on donne un thème et on a 10 minutes pour réaliser un photomontage c'est rien un mois qui retourne du Canada durant le Covid puis on crée des conneries c'est rigolo et des fois quand on est limité dans le temps et des fois on fait juste sur Paint et on crée des trucs et du fond on rigole pendant 3h vive le vocal vive le vocal mine de rien qui permet plus facilement ce genre de conneries bref mais en tout cas voilà l'avantage des serveurs c'est que le partage d'écran tout ça aussi ça permet de faire pas mal de choses aussi et de regarder par exemple des fois Disney Plus tous ensemble même si d'ailleurs anecdote bizarrement quand tu faisais un partage d'écran sur Google Chrome sur Disney Plus pendant un moment ça a crypté ça a crypté c'était en noir et sur Firefox ça le faisait pas et depuis ça a été enlevé je sais pas pourquoi mais voilà en tout cas j'aime beaucoup Discord est-ce que ça a été entendu ? plus simple vocal sur le net que IRL ah c'est un vrai débat ça c'est vrai moi je suis plus à l'aise quand j'arrive à voir la personne à voir ses émotions j'ai besoin du visage j'avoue ça je suis un peu plus à l'aise mais les deux ça va en vrai je sais pas ça dépend ça dépend des personnes en vrai je dirais autant l'un que l'autre oui après ça dépend complètement des personnes ça c'est sur enfin voilà pour Discord des petits changements à venir normalement voilà nous avons fini de parler Discord avec ce logiciel qui prend moindre de puissance mais en tout cas maintenant on va parler d'un téléphone qui va être surpuissant le Galaxy S22 on a eu des petits benchmarks apparemment des rumeurs de benchmark à voir si c'est vrai mais ça a l'air sur le potentiel prochain Galaxy S22 de Samsung je fais juste un petit aparté pour répondre à Citron qui avait parlé tout à l'heure mais je voulais pas te couper sur ce que tu étais parti il a dit qu'il attendait alors je vois plus dans la discussion tu as dû remonter mais c'est pas grave je me souviens c'était en gros il attend que les caméras qui sortent de l'écran ta souris ah bah allez là tu peux pas scroll c'est vraiment à chier c'est nul c'est nul mais en gros avec la fameuse caméra pop-up des smartphones il y a tant que ça ça devient une norme et que ça se généralise ça ne généralisera jamais ce qui va se généraliser dans les prochaines années pardon ce seront les caméras frontales sous l'écran voilà c'est ça qui va arriver très prochainement peut-être dès le Galaxy S22 on ne sait pas ou plus tard peut-être dès cette année avec les folds apparemment on va voir en tout cas sur le Galaxy S22 ce qu'on sait c'est qu'il devrait être équipé d'un Exynos 2200 alors je ne sais pas ce sera également le cas en Europe parce que je vous rappelle qu'en Europe ce n'est pas sur Exynos mais sous c'est l'inverse enfin c'est l'inverse en Europe c'est sous Exynos et les Américains eux ils ont le Snapdragon le Snapdragon apparemment ce sera peut-être généralisé partout parce qu'en soit il va être développé sous Exynos 2200 pardon il va être développé par son GPU il va être développé par AMD avec une technologie une architecture qui est similaire à celle utilisée pour les Playstation 5 et les Xbox Series X RDNA 2 voilà et donc entre autres on sait qu'il va être normalement gravé en 4 nanomillimètres et pas en 5 comme c'est le cas à l'heure actuelle il serait composé d'un Cortex-X1 de 3 Cortex-A78 et de 3 Cortex-A55 je n'ai aucune idée de ce que ça va dire mais voilà je vous le dis voilà donc il serait donc basé sur comme tu l'as dit l'architecture RDNA 2 d'AMD et donc ce serait un GPU qui serait 30% plus rapide qu'un Exynos 2100 qu'on aurait à l'heure actuelle sur un S21 c'est vénère quand même donc c'est déjà pas dégueu et entre autres on a eu des chutes sur un fameux benchmark d'un site d'un réseau social chinois qui aurait un score sur un benchmark 3D un benchmark 3D un benchmark 3D je ne sais pas pourquoi j'ai écrit marque derrière mais qui aurait un score supérieur à 8000 ce qui est vraiment vraiment pas dégueu parce que le Snapdragon 888 qui est utilisé pour la plupart qui est le processeur le plus puissant à l'heure actuelle sur le marché ne monte qu'à entre guillemets entre 5500 et 5800 ah ouais donc on monte vraiment pas mal on monte comme j'ai dit 30% de GPU en plus qui est vraiment pas du tout négligeable je vous rappelle que d'ailleurs l'iPhone 12 Pro Max donc le téléphone le plus puissant en tout cas l'iPhone le plus puissant sur le marché c'est même le téléphone le plus puissant des cas 6700 donc en gros avec sa fameuse puce A14 on attend l'A15 je crois on attend l'A15 et peut-être une puce M1 dans les iPhones on ne sait pas écoute tout est possible ça sert à grand chose concrètement c'est déjà de l'arme c'est déjà de la RM dans les téléphones c'est quasiment pareil en vrai c'est un A14 un M1 moins puissant bah oui c'est totalement la même chose et en tout cas ce serait potentiellement le prochain Samsung le téléphone le plus puissant du marché qui surparcerait pour une première fois à l'iPhone c'est vénère là donc on est sur quelque chose de très vénère de 30% je ne sais pas à quoi ça serait utile alors là à dire que tu as le plus puissant et à le prouver avec des chiffres c'est pour montrer qu'ils ont des grosses couilles voilà c'est exactement ce que c'est d'ailleurs cette architecture Ardéana 2 qui pourrait permettre 1 le raytracing de AMD donc la gestion des lumières dynamiques de AMD et et le FSR donc la chose dont je vous ai déjà parlé le Fidelity super résolution le le super sampling ce qui est très peu utile sur un téléphone de petite taille mais quand on voit les résolutions qu'ils mettent sur des téléphones ça peut être intéressant on est sur pratiquement du 4K sur les résolutions sur du téléphone donc sans problème ils pourraient l'utiliser dessus effectivement et l'avantage d'avoir une grosse puissance comme celle-ci ça permettrait entre autres de pouvoir filmer en 8K 60fps et 4K 140 ou 120Hz donc FPS enfin je pense que c'est exactement pour ça c'est également aussi pour le traitement photo pour avoir quelque chose de plus beaucoup plus puissant et que les photos soient traitées de manière beaucoup plus rapide et une fluidité d'utilisation du smartphone moi je pense qu'aujourd'hui vraiment la puissance ils vont la chercher pour la photo franchement oui clairement l'encodage un encodage bien bourrin sur de la vidéo 8K qui ne sert à rien bordel de merde alors oui non parce que le 8K 60fps ça peut être très utile pour les personnes qui utiliseront ce téléphone pour filmer et pour pouvoir zoomer ensuite en post-porde en gardant une résolution très élevée qui au monde va utiliser son Samsung pour filmer quelque chose de professionnel euh et euh enfin moi mais dans quel cadre bah mettons dans un cadre professionnel tu peux très bien utiliser ton smartphone pour filmer parce que des réflexes des appareils des appareils comme nous ce qu'on utilise personnellement tu as de très bonne qualité je suis d'accord mais si tu veux par exemple sur ça on peut pas filmer de manière natif avec du 8K 60fps c'est pas que mytho très peu d'appareils très peu d'appareils photo peuvent faire ça et les Samsung avec leur appareil photo que je reparlerai juste après parce qu'on a des news également à ce sujet sont de très bonne qualité et surpassent des caméras et des appareils photo du même prix du même prix ah du même prix mais je veux pas que mytho dans un cadre professionnel je t'appelle à un prestataire pour filmer il ramène son smartphone il fait pas la journée je le dégage oui c'est sûr je suis d'accord après c'est sûr t'as pas un résultat professionnel avec un smartphone c'est pas la même chose quoi mais je veux dire j'ai déjà fait des trucs étudiants slash pro avec mon smartphone la qualité reste avec mon smartphone qui date d'il y a 3 ans la qualité reste très bonne et aussi bien qu'un réflexe non tu peux pas me dire aussi bien je peux pas l'entendre pour certaines choses pour certaines choses aussi bien dans certains points t'as pas la même versatilité oui c'est sûr dans certains points comme par exemple avoir une profondeur de champ très faible l'avoir du flou en arrière-plan c'est très compliqué sur un smartphone pour le bon après la colorimétrie ça le smartphone va l'exagérer pour admettons du la netteté le zoom ça a un un réflexe et va le surpasser mais pour admettons le traitement vidéo pour avoir du 8k 60 fps tu n'auras très rarement ça sur un appareil photo du même prix parce qu'ils sont pas faits pour ce genre de puissance jamais tu pourras pas avoir des ralentis aussi fort que ceux chez samsung parce que du 960 c'est très rare même si la qualité est faible mais qui va sans doute être amélioré avec cette puissance voilà donc c'est 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 oui non alors je suis d'accord clairement un appareil photo est mieux là je parle surtout en mode vidéo je parle pas en mode photo photo un réflexe le surpassera clairement moi au prix pour moi c'est imbattable mais tu peux pas me dire c'est du matériel pro demain on va filmer les avengers avec un iphone oui non clairement pas mais tu peux faire mettons quand je dis du truc pro je parle des trucs peut-être un peu plus institutionnels ou des vidéos plus classiques ou genre tu as vu tu vas juste faire une vidéo pour les réseaux sociaux en mode regardez mon mon nouveau restaurant une connexion tu fais des beaux plans avec un téléphone oui ça oui oui et que tu tu peux faire vraiment des trucs vraiment très clean avec un smartphone c'est sûr que tu vas pas tu vas pas faire des trucs incroyables voilà bah honnêtement en vrai ce serait très très drôle de tester une fois de connecter on peut en plus connecter un smartphone et mettre la caméra arrière pour voir la résolution on pourrait on pourrait complètement on a ce qu'il faut ça pourrait être rigolo un jour on va le faire sans vous le dire on va voir si si vous voyez ou pas mais c'est sûr par exemple pour les deux caméras qui sont sur le côté qu'on a en zoom tu fais la même chose avec un smartphone la qualité soit clairement moins bonne avec le filtre je tiens grave avec le filtre bien sûr mais même pour celle centrale qu'on utilise pour ce plan que vous voyez maintenant on est sur du sur des focales courtes pour avoir un grand angle oui ça existe aujourd'hui le grand angle sur les téléphones évidemment mais tu n'as pas de choix dans l'angle c'est ça que je veux dire aussi l'optique l'optique va être fixe et c'est le smartphone qui va zoomer dans le grand angle c'est ça par exemple quand vous avez une continualité entre le grand angle enfin l'ultra grand angle le grand angle et le zoom c'est logiciel parce que votre focale elle est ultra large large et courte c'est ça et il n'y a que ces trois là et c'est juste le smartphone qui va admettons quand vous voulez le la focale juste en dessous du grand angle donc qui sera du ultra grand angle ce sera du ultra grand angle zoomer voilà donc je suis d'accord un smartphone n'égalera jamais un un réflexe d'un appareil photo etc. mais sur certains points il peut être très avantageux par rapport à un appareil photo et je vous rappelle qu'il est ultra compact par rapport à des fois un appareil photo un réflexe qui va être plus lourd et plus embêtant voilà évidemment là dessus mais j'aimerais bien avoir des stats du nombre de personnes qui utilisent la vidéo 8k ah oui je suis d'accord par contre c'est pas un truc que le commande immortel va utiliser parce que moi je suis vraiment j'étudie dans ça je bosse dans ça donc oui c'est un truc que j'ai énormément beaucoup plus utilisé que le commande immortel mais c'est sûr pour des personnes qui vont faire des photos de vacances et faire une compilation chez mamie en diaporama surtout pour la plupart du temps c'est une photo floue qui va être pris en photo ça oui clairement ça ne sert à rien le 8k à 60 fps et même pour moi déjà du 4k à 60 fps 20 ans avant l'utilité mais du 8k à 60 fps 20 ans déjà monté ça sur un ordinateur est-ce que l'ordinateur va le lire déjà c'est ça aussi donc vous voyez donc voilà mais pour quelqu'un qui fait pas de photo pro honnêtement ça sert à rien de balancer 3000k dans un boîtier et des objectifs etc ah complètement exactement un appareil photo les nôtres pour vous dire le prix que tu s'emballes mais même au delà de ça c'est largement assez moi qui suis une merguez en photo qui prend déjà peu de photos j'ai pas besoin j'ai même pas besoin d'un photophone dans ma vie même un lambda milieu de gamme ça me fait le café et ça va me coûter 500 balles et en plus c'est un téléphone entier Rien de tel que Sony alors en appareil photo oui en smartphone non parce que bon ils voient appareil photo pour l'instant ils ont jamais réussi à rivaliser avec Huawei c'est compliqué un bon kodak à faire faire développer voilà par contre c'est vrai par contre de l'argentique j'en ai fait au Canada il y a un grain il y a un charme artistique là par contre moi ma copine a racheté des bons vieux appareils je tape bien dégueulasse elle a fait des photos en soirée et tout et en fait le rendu est trop cool on les a vu il y a pas longtemps mais grave c'est ouais t'as des charmes que tu peux pas avoir un smartphone pour mes photos de chat le tel suffit il est toujours 90% de mon téléphone c'est des photos de méchant 4k n'oubliez jamais avec un appareil à faire développer le plus marrant c'est évidemment de le piquer d'aller dans la salle de bain de prendre la photo de son cul et comme ça la personne quand elle va faire développer les photos il y a un gros fiac en plein milieu c'est ce que je faisais quand j'étais petit avec mon frère tout le temps le problème c'est que les personnes qui développaient les photos c'était mes grands-parents puisqu'ils avaient un magasin d'appareil photo et là tu vois ta grand-mère qui ramène les photos à ta d'arrivée genre bon bah la moitié du truc c'est des trous de balles tu vois qu'est-ce que tu veux que je te dise mon dieu on s'amuse comme un peu à 10 ans bon ah merde ça se comprend mais bref bah en parlant de photos on va continuer sur le et bien c'est bien j'ai l'impression de le faire juger comme jamais en tout cas on va continuer sur les photos donc avec d'autres informations qu'on a eues justement sur les objectifs photo de Samsung et pour la première fois Samsung aurait un partenariat avec Olympus qui est je crois que j'en avais déjà parlé qui est une marque d'appareil photo numérique qui a du mal à s'en sortir à l'heure actuelle à cause de la concurrence Ford, Sony et Canon et en soit ils vont essayer d'avoir un gros upgrade niveau photo avec un énorme capteur unique de 200 mégapixels qui devrait potentiellement déjà arriver sur le Fold de cette année voilà donc je vous laisse montrer les trucs donc vous avez un énorme gros capteur et plus que ça plus du transompte, plus de zoom alors est-ce que c'est un capteur qui va faire que ça ? on a l'impression d'avoir quand même un téléobjectif donc un truc qu'ils ont énormément mais en soit quelle sera l'utilité de là-dedans ? très très curieux et très énorme c'est la taille de mon pouce ça me rappelle ce qu'on avait vu chez Huawei c'était quoi ? c'était le P50 ? ouais voilà la plaque de four les plaques de four surtout la plaque énorme ça va encore faire jaser si c'est ça clairement on va encore parler de la plaque de four et compagnie pendant un an ou non plaque de cuisson mais la plaque de cuisson pardon oui mais Olympus bon ça rappelle d'ailleurs on dit Hasselblad et pas Blade Hasselblad qui a fait un partenariat avec One Plus qui est la marque qui a littéralement pris les photos sur la lune pour vous donner un ordre d'idée qui est une grande marque d'optique et qui a fait un partenariat avec One Plus qui ne sert à rien puisqu'en fait ils ont juste mis leur nom dessus manifestement et j'espère que ça sera pas ça avec Olympus et que Samsung utilise vraiment leur savoir-faire quoi s'il y a vraiment un partenariat alors sachant que le gros capteur unique du smartphone permettrait entre autres d'avoir un potentiellement un capteur optique donc le fait que ça peut dézoomer et zoomer très légèrement dans le téléphone vu qu'il reste relativement fin mais qui permettrait je sais pas avoir par exemple un ultra grand angle, grand angle, zoom qu'avec un smartphone et le 200 mégapixels permettrait de pouvoir avoir un zoom numérique en gardant une très bonne qualité d'image ça serait fort un truc comme ça en effet et pour les modes portrait etc ce sera du 100% numérique de toute façon c'est ce qu'on attend sur les téléphones c'est clairement une façon d'une manière ou d'une autre de l'optique clairement l'optique de l'optique peut-être l'eau peut-être ce genre de choses là je parle de l'eau parce que j'en avais déjà parlé mais ça travaille sur un liquide dans la lentille et en fait en fonction de la forme que vous donnez à la goutte d'eau vous pouvez faire de l'optique littéralement quoi donc c'est envisagé ça peut être vraiment cool Huawei c'est Huawei qui travaille sur et ce genre de choses là aussi c'est vachement intéressant juste en augmentant la taille entre guillemets du téléphone peut-être faire de l'optique microscopique quoi mais avec un vrai zoom quelque part voir la qualité définitive derrière quoi Samsung en tout cas si c'est le cas Samsung qui continue de prendre vraiment des gros risques c'est sûr sur l'appareil photo le problème moi ce qui me fait chier c'est que ça te fait je trouve que ça fait de plus en plus marché asiatique bah c'est surtout que ça commence à devenir dégueulasse quoi en fait les asiatiques s'en foutent de ça eux tant qu'ils ont une dinguerie les appareils photo énormes ça reste des concepts il n'y a rien d'officiel là-dedans attention mais un jour il faudrait que je vous fasse un dossier sur les smartphones qu'on a jamais vu en Europe vous verrez les grands gris parce que bon je veux dire tu mets ça et tu mets mon smartphone derrière vous voyez l'objectif photo ah c'est pas pareil il y en a deux là à l'époque c'était encore plein ça c'était il y a 3 ans vous voyez comment les objectifs photo ils ont retriblé de taille entre deux ah bah oui oui bien sûr déjà ils sortent du téléphone maintenant ils prendaient des très bonnes photos avant c'était inenvisageable d'avoir un appareil photo qui dépasse qui dépasse du dos du téléphone aujourd'hui maintenant le bumper on s'en fout parce que à l'époque justement c'était fort sorti ils ont réussi à bien le réduire et maintenant rien à foutre nique sa mère il n'y a pas de soucis la coque est exceptionnelle la coque est exceptionnelle en effet ok intéressant en tout cas tout ça on va voir comment ça évolue on va attendre des infos de Samsung c'est pas pour tout de suite non ça ce sera pour l'année prochaine pour début d'année prochaine début d'année prochaine effectivement on attend maintenant les folds la fin de juillet les prochaines watch carrément autre chose qui arrive l'année prochaine normalement aussi c'est la suite de Mandalorian la série Star Wars produite par Disney Disney Plus pour Disney Plus par Disney plutôt et vous allez peut-être avoir une petite surprise dans la prochaine saison j'imagine et peut-être même d'ici là dans d'autres produits dérivés Star Wars en effet on a eu le droit à un petit changement de nom dans la licence vous me dites ce que vous en pensez je suis pas un fin connaisseur de Star Wars mais je vais essayer d'être d'être juste et n'hésitez pas à me corriger si je raconte des bêtises en gros ce qu'on a appris c'est que le vaisseau de Boba Fett Boba Fett évidemment le chasseur de primes le plus connu de l'univers de Star Wars certainement avec son père Django Fett et ben son vaisseau a changé de nom et on l'a appris on l'a appris sur une boîte de Lego assez particulier en effet son vaisseau s'appelle normalement le Slave One pour les gens qui n'aiment vraiment pas l'anglais ça veut dire Esclave 1 ce qui colle à l'histoire du personnage puisque et là je vais j'essaye de faire tout ça de ce que j'ai compris de Star Wars ok j'ai pris le parti pris de me prendre plein la gueule si je dis de la merde mais de voir si j'ai bien suivi le truc sur 20 ans de films enfin 20 ans pour moi les films ça fait un peu plus que ça donc on a Boba Fett fils de Django Fett Django Fett qui était lui-même qui a été lui-même utilisé pour produire les clones donc on a cloné Django Fett plein de fois pour faire l'armée de clones pour la république dans Star Wars et Boba Fett est lui-même un clone de son père et pas son fils légitime mais vraiment un clone et le premier clone de son père avant qu'il soit qu'il soit cloné à l'infini pour faire toute une armée d'où j'imagine le nom du vaisseau Slave One étant le premier esclave sachant qu'en fait tous les clones de son père c'est à peu près des esclaves de la république avant qu'ils se rebellent et donc l'histoire du vaisseau allait avec l'histoire du personnage bien sûr et c'était ça qui était vachement intéressant sauf que Disney étant Disney les Américains étant Américains il faut pas dire ça apparemment donc l'appellation Slave One a été dégagée et maintenant le vaisseau de Django Fett vous pouvez l'appeler le vaisseau de Django Fett voilà de Boba Fett pardon voilà c'est le nom officiel vaisseau de Boba Fett à la place de Slave One en effet on a découvert ça sur une boîte de Lego celle-ci même qui va bientôt arriver donc le vaisseau très iconique très reconnaissable de Boba Fett avec l'appellation simplement vaisseau de Boba Fett alors on a le site Jedi News qui s'est entretenu avec attention au nom Jens Cronfold Frederiksen et Michael Lee Stockwell qui sont qui sont tout simplement en charge de ce truc Lego là de ce de ce jouet Lego j'aime pas appeler ça des jouets maintenant les Legos parce que c'est devenu vraiment de la collection c'est plus vraiment des jouets mais en tout cas qui sont en charge de ce produit là et qui nous disent ce n'est probablement pas quelque chose qui a été annoncé publiquement mais c'est quelque chose que Disney ne veut plus utiliser en faisant référence au nom à Slave qui est évidemment un mot rempli d'une connotation extrêmement négative et c'est bien normal vu le mot il n'y a pas à tergiverser là-dessus maintenant la question c'est est-ce que quand tu parles de Star Wars quand le personnage a un lien quelque part avec ce mot est-ce que tu dois le dégager et dire bon ben maintenant on a racheté la licence on a le droit de tout dégager même ça ou pas je vous laisse juge juge de ça en tout cas ce qui est marrant c'est que ça ça intervient ça intervient après la saison 2 de Mandalorian et pourquoi je fais référence à cette saison particulièrement parce que Boba Fett a toujours été plus ou moins décrit comme un méchant on avait eu un peu de son origin story dans le préquel dans Star Wars 1,2,3 qui avait montré que c'était pas forcément évident de venir d'où il venait c'est sûr mais c'était clairement plutôt un méchant dans le cas de 5,6 et dans The Mandalorian saison 2 il a fait une apparition enfin il est dans la saison 2 même complètement et il est beaucoup beaucoup moins manichéen c'est un personnage qui est beaucoup plus sympathique pour le public et on comprend mieux ses enjeux donc faire faire intervenir ce changement d'appellation une fois qu'on l'a rendu un peu gentil j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre parce que moi au contraire je me disais que c'était l'occasion de le faire revenir de parler un petit peu plus de lui de faire encore mieux comprendre pourquoi son vaisseau s'appelle comme ça pourquoi il a un rapport compliqué avec le monde qui l'entoure qu'il a pas eu une vie facile tout ça blablabla donc je trouve ça un peu malvenu de la part de Disney mais pourquoi pas enfin je rajoute que on attend une série spin-off sur Boba Fett justement qui s'appellera The Book of Boba Fett et on verra bien si ce nom est gardé dans la série ou pas il est absolument très clair que dans la série on verra son vaisseau est-ce qu'il lui donnera un nom ou pas est-ce que c'est juste en attendant de lui trouver son nouveau nom qu'ils ont appelé le vaisseau de Boba Fett sur les Legos et basta on sait pas trop mais Disney qui continue dans la voie qu'on leur connait malheureusement ils ont pas vraiment fait du bien à Star Wars et ça je pense que plus ou moins tout le monde sera d'accord sur ce point là et ben ça continue qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que ça en pense sur le chat je sais qu'il y a des connaisseurs sur le chat est-ce que ça vous fait mal à votre Star Wars est-ce que toi SF ça te parle un peu ou pas déjà son vaisseau clairement dirait une tub et clairement quoi ? le vaisseau de Boba Fett on dirait clairement une tub là pas sur le jouet ah sur le jouet mais vraiment tu mets le vaisseau de Boba Fett pardon sur Google pfff déjà ça y'a un problème après ouais ça c'est une tub je joue ça oui oui je crois vraiment il est sur certains angles bon j'ai peut-être l'esprit tordu mais bon quand même est-ce que tu veux voir des tubs partout tu vas se faire claim tu trouves que c'est une tub est-ce que vous voyez une tub surtout sur le quatrième je me rends pas bien compte un petit peu un petit peu après j'ai peut-être été perverti par la vidéo du joueur du grenet qui avait fait une comparaison avec un jeu un peu chelou regarde toi là surtout regarde sur le truc là à gauche là ça là ça là mais c'est pas une tub attends oh la 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 un peu quand même attend vous voyez plus que ça quel enfer quel enfer alors date citron c'est un peu difficile comme sujet après d'un côté on comprend pourquoi les us sont frileux pour ça de l'autre bah c'est ça fait partie de l'histoire donc perso donc je comprends moyennement l'intérêt de la manoeuvre je vois un oeuf avec une paille perso d'accord chacun sa perception et bien sûr je suis d'accord avec toi mais pareil oui voilà bah après c'est surtout que comme tu trouves en fait Disney font de plus en plus gaffe aux problèmes des stéréotypes des noms tu prends Disney plus par exemple sur beaucoup de vieux films Disney d'ailleurs j'ai reçu ça vendredi dernier quand je me suis rematté les aristochats sur Disney plus tu avais un avertissement comme beaucoup d'autres séries enfin beaucoup d'autres séries slash films sur Disney un avertissement qui dit attention ce film comporte des stéréotypes qui ne sont plus en enfin qui sont encore moins reconnus avant il n'était déjà pas à l'époque parce que dans les aristochats tu as entre autres un chat qui est c'est un châssis à moi et qui est cliché asiatique sur un cliché asiatique qui ne passe pas du tout à l'heure actuelle qui ne passait déjà pas forcément à l'époque mais c'était moins choquant que maintenant c'est marrant comme ils n'acceptent pas leur histoire et l'histoire du patron pour autant c'est pas pour ça qu'ils suppriment pas ils le laissent quand même ils mettent toujours un avertissement ils font beaucoup de ça sur de plus en plus de choses c'est surtout je pense qu'ils veulent éviter au maximum d'avoir des problèmes et de laisser après c'est sûr que ça 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 pervertit enfin ça change l'histoire du coup et pour être reconnaissable c'est un peu plus un peu plus compliqué quoi c'est compliqué je suis d'accord c'est c'est ça que c'est un peu bon moi je peux vous mentir star wars j'ai abandonné j'en ai vu quelques-uns les films principaux j'en ai vu quelques-uns pas tous je crois que je crois pas mais ça devient trop c'est trop le bordel j'ai vraiment la flamme de tout poursuivre déjà les avengers c'est déjà abandonné parce que j'ai même pas commencé mais mais star wars c'est pareil quoi en fait je suis d'accord d'ailleurs je suis assez d'accord avec avec citron vert le message d'avertissement dont tu nous a parlé je trouve que c'est un compromis plutôt pas mal c'est pas ouf mais on assume c'est un peu l'idée en effet c'est mieux que tout se changer supprimer en mode non non et on n'a rien fait et tout ça ouais c'est qu'ils font les deux c'est sûr le problème c'est que je suis d'accord avec ça je suis en mode ouais ok c'est vrai que c'est pas bien ce qu'on a fait on sait pas du tout est-ce qu'on partage voilà donc on laisse comme ça mais attention c'est pas nos pensées mais ouais en fait moi ce que je trouve terrible dans cette histoire je veux pas m'étaler surtout surtout les ce qui s'est passé chez disney très clairement il y a un autre il y a une autre il y a une autre chose qui fait un peu polémique pour le coup je n'aime pas beaucoup l'autre polémique je vais même pas en parler chez disney en ce moment là depuis hier et je veux même pas aborder ce sujet là j'ai même pas entendu parler de bon je te le dirai en off j'ai pas envie d'en parler là parce que j'ai pas envie de c'est des sujets qui sont qui sont beaucoup plus compliqués et que j'ai pas envie de traiter mollement mais là sur sur star wars même sur slave one en fait là ce qui me dérange c'est que changer l'appellation d'un vaisseau qui s'appelle esclave sachant que c'est quand même corrélé à l'histoire du personnage en fait pour moi c'est vraiment niveler par le bas prendre le spectateur pour un abruti alors je suis certain que les américains le sont c'est pas grave mais on est pas tous américains et en fait je fais des productions internationales et star wars ça appartient pas à l'amérique ça appartient pas ça appartient plus à l'amérique tu vois ce que je veux dire c'est devenu trop grand et ça me saoule un peu de tout américaniser là dessus alors sur plein de sujets ça ne me dérange pas clairement je comprends qu'il y a des enjeux qui soient mondiaux et qu'il faut arrêter de dire non mais c'est des américains non là par contre pour moi c'est purement américain mais as fuck oui grave et on est quand même assez intelligent pour comprendre que bah c'est et puis le mot il existe je veux dire tu vas pas le supprimer du dictionnaire c'est surtout se cacher pour éviter de faire penser ils veulent faire passer un bon moment donc ils t'enlèvent tous les mauvais moments etc à vouloir être toujours correct avec tout le monde on ne pourra même plus on ne pourra même pas montrer un salon de thé parce que quelqu'un portera plainte à cause d'une arbre non mais clairement c'est ça c'est surtout maintenant quand je ne peux même pas le dire parce que j'ai peur de me faire claim c'est quand tu parles de la date qui s'est passé entre le le 12 et le 13 enfin pardon entre le 10 et le 12 septembre pourquoi tu n'aurais pas le nom parce que par exemple sur youtube rien que le fait de dire ce jour là tu peux te faire claim waouh je vous jure que c'est vrai alors juste dire le la date c'est pas embêtant mais parler de l'événement qui s'est passé dans ces dans ces jours là en tout cas montrer des images comme aujourd'hui on a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça montrer juste des images par rapport à ça c'est suffisant de faire claim mais vraiment c'est honteux c'est de la censure c'est ouf j'ose même pas le dire là sur tuer parce que j'ai pas vraiment de me faire enculer quoi et euh enfin voilà quoi c'est c'est assez ouf quoi je pense pas que supprimer ça aide mais expliquer l'histoire et pourquoi ce n'est pas aussi acceptable aujourd'hui c'est important c'est comme lire Lovecraft aujourd'hui c'est faut savoir que la plupart des choses avec le racisme enfin avec le racisme dans ses écrits oui c'est sûr mais en plus là enfin je veux dire il y a aucun rapport entre Boba Fett et l'esclavagisme dans notre dans le vrai monde tu vois aucun rapport je trouve ça un peu un peu étonnant c'est pas vraiment le même le même game aux USA pardon qu'ici je pense je trouve que le backlash sur les réseaux est bien plus violent là-bas et ça m'étonne pas qu'à force ça se sent moyennement confiant mais est-ce que moi je pose la question attention là je me fais un peu l'avocat du diable est-ce que est-ce que t'en as quelque chose à foutre est-ce que tu penses que parce que il y a deux randoms qui gueulent sur Twitter ils vont pas aller voir Star Wars tu vois bah le truc c'est que Disney veut et comme beaucoup de grandes entreprises veulent vraiment se sécuriser éviter le maximum de problèmes donc pour la moindre chose qui est susceptible à faire penser à quoi que ce soit ça dégage ouais moi je pense qu'ils se décrédibilisent ils veulent en fait Disney Disney veut être est très family friend lui et veut même être trop family friend moi je pense que c'est ça qui est si un jour Disney doit couler Dieu sait que je l'espère je l'ai et du profond de mon être euh je pense que c'est à cause de ce genre de move et euh et qu'ils devraient faire attention mais voilà que des vraiment et quand je dis Disney je parle de la plateforme également Disney plus que Netflix Amazon je ne sais pas mais je pense que c'est comme Netflix ont moins tendance être réticents sur ce genre de sujet parce que Netflix sépare leur leur compte en mode compte enfant compte adulte et précise bien à chaque fois ok quel est le contenu etc donc voilà niveler vers le bas moi c'est un peu ça c'est c'est dommage je pense que tu évites pas les problèmes en n'en parlant pas justement mais en les évoquant en les expliquant bah je suis un peu d'accord avec Alexia là-dessus et euh je trouve ça pour dommage enfin des Twix les deux Twix ça me tue bref mais euh ouais voilà en tout cas bon c'est bon après là ça va c'est que le nom c'est pas un énorme truc après il y a eu d'autres problèmes ouais mais comme c'est Disney à chaque fois on dit ça va c'est que ça ça va mais après ça va de plus en plus loin et c'est vrai que c'est embêtant c'est aussi pour la liberté d'expression c'est bientôt si tu parles pas d'un truc hyper clair classique etc c'est fini tu parles plus de rien enfin je sais pas il y a même de c'est embêtant quoi en fait moi mon meilleur exemple mon meilleur contre-exemple c'est par exemple je prends sur Netflix Sex Education Sex Education je sais pas si vous l'avez vu ou pas je l'ai pas encore vu non super série très drôle très trash mais attention en fait c'est trash à l'anglaise et c'est ça le génie des anglais c'est qu'ils arrivent à tout faire passer avec leur flegme avec leur écriture qui est un américain qui sait utiliser des mots bah c'est un anglais c'est toujours c'est les productions anglaises franchement c'est du génie moi je suis absolument fan et Sex Education c'est un programme s'il avait pas été anglais je sais même pas s'il aurait été validé par Netflix ou mis autant en avant mais en fait comme c'est bien fait tu peux te permettre de parler de beaucoup de choses tu peux te permettre d'évoquer beaucoup de sujets compliqués ça parle clairement de racisme ça parle d'homosexualité et ça le fait de la bonne façon parce que en fait comme pour le faire mettons Disney le fait avec Zootopie par exemple qui a clairement parlé de racisme avec son Disney même si c'est clairement pas énoncé je pense comme Sex Education je pense que c'est pas pareil après c'est un film pour enfants Zootopie donc c'est surtout dans la deuxième lecture que tu commences c'est surtout comme tu pourrais le voir avec Luca ou pas mal de films après c'est l'interprétation personnelle aussi mais pour moi c'est juste des façons de faire et que en fait ils ont pas assez de nuances pour faire les choses bien souvent je trouve les américains et ça me fait un peu chier et je vous invite à regarder Sex Education qui montre qu'on peut parler de sujets compliqués en 2019 2020 2021 je crois que c'est 2019 et 2020 les deux saisons et qu'en fait le souci il existe si tu en parles mal mais si tu fais les choses bien y'a pas de soucis et au contraire c'est vachement je trouve éducatif tout est dans le nom Sex Education de toute façon moi je pars du principe où on peut parler de tout mais vraiment de tout tant qu'on en parle bien qu'on est pas juste en mode ah il est noir il est gay enfin genre non ça c'est juste nique ta merde tu dénonces tu juges etc t'es méchant contre ce groupe de personnes voilà sur cette personne etc mais juste si tu parles tu peux parler de tout tant que t'en parles bien même rigoler dessus y'a aucun soucis mais tant que c'est drôle c'est bien cherché et que c'est freiné entre guillemets je suis assez d'accord et pour moi c'est les anglais les meilleurs là dessus ils sont imbattables faudrait que je regarde ça peut être très drôle d'ailleurs j'ai évidemment pas le temps de regarder beaucoup de choses maroco du moment anglaise aussi par la force des choses j'ai commencé fleabag c'est exceptionnel deux saisons sur amazon prime j'ai fini la première ça dure vraiment en deux heures vous avez tout vu c'est exceptionnel fleabag et c'est encore anglais donc c'est du génie évidemment ma petite rocou que je peux faire moi également alors c'est plus sur netflix c'est sorti déjà à un moment il y a eu la saison 2 qui est sortie il y a pas hyper longtemps mais je crois il y a déjà un bon mois de love death robot qui avait déjà une première saison trop bien en fait c'est la deuxième saison de la série mais c'est une série où les épisodes n'ont rien à voir ensemble et alors après on parle de bon je vais pas parler de l'histoire etc parce que c'est il y en a qui sont plus ou moins bien que d'autres il y a quand même des questions qui sont des dénonciations qui parlent de certains sujets etc et que c'est assez cool mais c'est surtout le steam graphisme enfin le graphisme chaque épisode est différent t'as next ce sera en animation d'autres en dessin d'autres en live action et c'est extrêmement bien fait c'est extrêmement beau c'est très très beau t'as quand même des épisodes des fois t'en as 5 minutes des fois 20 minutes des fois 30 des fois une heure du monde entier et ouais c'est ça ça c'est vraiment cool et j'ai beaucoup j'ai beaucoup mais là je suis en train de me mater la saison 2 je ne l'ai pas encore commencé et j'ai on me demande si c'est bien pour l'instant j'ai vraiment regardé les deux premiers épisodes le premier épisode est assez classique mais assez rigolo sympathique qui est vraiment une petite dénonciation de la société mais qu'on connaît qui reste relativement classique deuxième épisode le graphisme est très sympa mais j'ai pas aimé le scénario il n'y a pas vraiment de scénario c'est juste regarder c'est joli voilà après j'ai regardé les deux premiers épisodes j'ai pas encore regardé le reste d'ailleurs la saison 1 de Love Destiny Robot et je ne sais pas s'ils l'ont fait pour la saison 2 qu'il y avait la particularité sur Netflix d'être l'ordre des épisodes changer d'un compte à l'autre tu l'avais pas forcément ouais et en fait c'était basé sur tes goûts et en fait ça avait fait un méga tollé parce qu'ils disaient ouais Netflix ils essayent de te catégoriser ils essayent de voir si si t'as des les mecs à l'hyper loin en mode t'as des avis politiques plutôt de gauche de droit ouais bref c'est juste que selon les comptes t'as pas le même ordre et je crois qu'ils ont dû l'arrêter justement parce que ça avait fait un tollé et d'accord je te dis c'était pfff en tout cas moi j'attends également très prochainement Beastars saison 2 sur Netflix et également parce que ça sort le 15 juillet ça et dans les mêmes zo Monstres et compagnie au boulot sur Disney plus qui sort bientôt également encore plus franchement c'est bien le 5 juillet c'est très bientôt plein de bonnes choses bien sympathiques à regarder en tout cas on va vous laisser là dessus je pense sur des bonnes petites recos c'est pas plus mal comme ça c'est très bien merci beaucoup d'avoir été là encore ce matin yes merci à vous merci le chat si le replay s'est fait claim vous savez pourquoi mais ça devrait aller ça va en tout cas je vous mets les réseaux dans le chat n'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter de nous rejoindre sur Youtube de vous abonner au compte Twitch et Youtube pour voir également sur Youtube les replays et unboxing quand il y en a et comme le dit Alexia n'oubliez pas de prendre des photos de vos fiacs avec des Kodak exactement c'est très important merci beaucoup à tous on vous retrouve demain matin pour la dernière de la semaine bah non non pas dernière de la semaine le début du week-end pour la première du week-end je préfère bien sûr c'était la dernière de la semaine évidemment le jeudi c'est le dernier jour de la semaine et le vendredi le premier du week-end espérons que cette journée se passe bien oui 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 pour l'instant ça va c'est cool en tout cas on verra si tu m'as essayé de nous faire chier on verra on verra tout ça on vous fait des bisous à demain 9h30 tout le monde allez ciao ciao ciao